Bonjour à toutes et tous, on va commencer la commission logement, l'avant-avant-dernière commission logement de cette législature, à l'ordre du jour des auditions, première partie des auditions relatives au logement étudiant. Et donc on reçoit des représentants de trois groupes, organisations, associations, des représentants de Brick Student, de la plateforme logement étudiant et de Perspective Brussels. On commence par écouter M. Jürgen Rahl, directeur de Brick Student, et Martin Mattheis, à qui je donne la parole. Voilà, ils vont parler en irlandais, vous avez la traduction comme toujours. La parole est à vous, Eftetward. Oui, excusez-moi, juste on va faire, j'aurais dû commencer par là, on va écouter les représentants des trois organisations les uns à la suite des autres et on prendra le tour des questions à la fin, une fois pour toutes. Voilà, merci à tous. Il a déjà dit sous la commission, on peut être pétillé. C'est vrai qu'on est à l'avant-garde, les commissions, on rapporte tout, nous, ici. M. Verstrat, vous voulez être rapporteur ? Je voudrais me dire, c'est peut-être éleganter, c'est peut-être éleganter. C'est peut-être éleganter, c'est peut-être éleganter, c'est peut-être qu'il y a Arnaud Verstrat. Ok, tout le monde est d'accord. C'est parti. 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 à notre présentation. Nous voulons le faire avec vous aujourd'hui sur la structurel en huivestation en brussels. Il y a d'abord un décorps à la compétition de Brussels, un décorps à la compétition de Brussels, un décorps à la compétition de Brussels et un décorps à la compétition de Brussels et un décorps à la compétition de Brussels. Nous avons en 2022 un visie à propos de Brics Student in Brussels, avec de soutien de PLI. Il y a de « Manifest pour Hedendaagse Betaalbare en Kwaliteitsvolle Studentenhuisvesting ». Et ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est à la compétition. Nous avons aussi pour vous un certain nombre de compétition de Brussels, dont vous pouvez le faire avec, dans la compétition de Brussels et en France. Il y a d'abord un décorps à la compétition de Brussels. Il y a un décorps à la compétition de Brussels, avec des��ilen. Il y a un décorps à la compétition de B Jersey. Il y a du décorps à la compétition de Brussels, et ça doit travailler en faire croire. En 2022, il y a environ, dans le nord et les français en les français, 100 000 studentes en counting, aujourd'hui, on�t les 119 000, et nous allons rechercher de l'extrapelle pour la délicité, que 154 000 studentes sont insécréable à l'université d'histoire ici en brussels. C'est-à-dire que dans le haut, Il y a environ 20% de internationale étudiante qui a toujours besoin d'huisvestre dans notre pays. Le co-tratio ou le co-tstudent, c'est onduide. Mais il y a environ une thirde ou une half de co-tratio, c'est un co-tratio. C'est un co-tratio, c'est un co-tratio. C'est un co-tratio, c'est un co-tratio. De studenten gaan volop op zoek naar een co-tratio en als ze geen co-tratio vinden, dan zoek zij voorop op zoek of een manier om huisvesting te hebben. En dan gaan ze bijvoorbeeld een collocatie samenhuren, een appartement en dan gaan ze zich daar vestigen, ten nadele van Brusselaars die wel nood hebben aan huisvesting. Er is nood aan betaalbare studentenhuisvesting in Brussel. We zijn de duurste studentstaat van het land. en c'est un peu plus près de coût. Nous avons la cijfers de même pas, parce que la seule cijfer est le côté de Codcompas, qui est l'est rendue par Stadion. C'est qui parle de une une hérante de la hausse en qui concerne les prix en de prix. C'est une hausse de prix. C'est la hausse de hausse du pays. Il y a des années de ligne, vous voyez des cijfers en c'est de 520, pour le prix du 1, 2, 2, et les prix du 1, 2, 3 et pour le prix. Comment ça se passe ? C'est parce qu'il y a un décor, mais à l'autre côté, c'est la partie de l'ambiance, qui est ene de dernières années, avec des studios. C'est donc, c'est le plus dure segment de plus de résidence. Les résidences qui ont été construés sont plus plus de résidence avec des studios dans le plus dure segment. Nous avons une paix de prix, très vite, c'est le plus. Les studios qui ont été offert à l'aise, à l'aise à Bruxelles, c'est le plus de résidence. Les résidences qui ont été offert qui ont beaucoup de résidences et qui ont été offert, mais ils ont beaucoup de connectivité avec la ville de Bruxelles-Toucourt. A l'autre côté, nous aussi, c'est ce patrimonium, de studentenhuis, de particulière kotbaas, c'est à l'aise, c'est à l'aise, c'est à l'aise, c'est à l'aise, de cultured à l'aise, c'est à l'aise, c'est à l'aise, Nous avons une note sur la qualité de studenten-en-huis-vesting. La qualité, c'est qu'on peut être dans différentes manières. Tout d'abord, c'est la possibilité de stède de boule. Nous regardons à la good living. Nous pensons que dans la good living, il y a un certain nombre de choses qui s'il vous plaît, qui s'il vous plaît aux problèmes du tekort et de qualité. Nous voyons qu'il y a qu'il y a de collectivité de studenten-en-huis-vesting, de studenten-en-huis-vesting, opdat de studios, dat er een rem wordt opgeplaatst en dat we dus ook kunnen inzetten op standaard basiskamers, de collectieve studenten-en-en-huis-vesting, waar we zo hard nood aan hebben. We zien dat terugkomen in good living. We hebben er goede hoop op dat dat binnenkort ook zal kunnen worden waargemaakt, opdat nieuwe residenties, grote residenties, ook een aandeel standaardkamers zullen bevatten. Ik ga u het woord geven aan mijn collega omtrent de bevoegdheid huisvesting en de normeringen daarover. Ik moet de commissie hier niet uitleggen dat kwaliteit niet alleen op stedenbouwkundig vlak wordt bepaald, maar ook in het domein huisvesting zelf. Er zijn wel normen, er zijn best wel normen, maar er zijn toch een aantal manco's die de kwaliteit niet echt ten goede komen. Er is het kwaliteitslabel van 2018, maar dat wordt gewoon aangevraagd op ERE bijvoorbeeld. Eén ieder kan dat aanvragen, er gebeurt er geen controle op, toch geen actieve controle, alleen maar post-factum na een klacht. We zien ook bijvoorbeeld dat er geen controle gebeurt door de gewestelijke huisvestingsinspectie op het terrein, of toch geen periodieke controle opnieuw na een klacht. Wij doen dat zelf met Brik op onze website MyCode, waar we naar verwezen. Maar als een kopbaas daar geschrapt wordt omdat hij niet voldoet aan onze voorwaarden, dan gaat hij gewoon verder met verhuren op een andere platform, ergens anders. Er zijn genoeg websites. En we zien ook vaak dat de quoten die ontwikkeld worden, dat dat vaak op maat van de investeerder is. Grote kamers met heel veel oppervlakte en dergelijke meer. Terwijl uit het rapport van Perspective, toen ATO, blijkt dat de studenten die oppervlakte niet zo belangrijk vinden. Dus er is een mismatch tussen de kwaliteitseis van een student en het geval dat er wel wordt gebouwd. Die grote kamer zal op zich wel kwalitatief zijn, maar voldoet niet aan de nood van de student. En dan hebben we nog een kruispunt van bevoegdheden tussen stedenbouw en huisvesting en dat is eigenlijk brandveiligheid. En daar gaan we straks ook in detail op terugkomen. Er is vandaag geen kader of toch geen duidelijk of voldoende kader voor brandveiligheid in bestaande studentenhuizen. Het gevolg is, een kopbaas krijgt geen brandweerbezoek. De brandweer kan niet langskomen en zal niet langskomen. Ze gaan geen preventieadvies afleveren en er zijn dus ook geen duidelijke richtlijnen. Maar die studentenhuisvesting is er, dus wie is aansprakelijk? Wat is er nodig na de vaststellingen? We hebben dringend een verhoging van het aanbod nodig. Onze schatting, maar dat is een extrapolatie. Wij schatten dat er 20.000 extrocentenkamers nodig zijn in de komende tien jaar. Vandaag zijn die er niet, maar het hoger onderwijs zal blijven groeien, de vraag zal blijven toenemen. Dat betekent dat de druk zal blijven toenemen. Duidelijke stedenbouwkundige regels zijn nodig om eigenlijk dat aanbod te kunnen waarmaken. Vandaag is de doorlooptijd, wordt ons ingefluisterd tussen de vijf en de zeven jaar voor een project van het eerste idee tot en met de realisatie. U ziet al direct dat daar een probleem is natuurlijk als het aanbod vandaag onvoldoende is en dat we moeten groeien. Het is volgens ons ook heel belangrijk dat binnen dat aanbod, en daar kom ik op terug op het gegeven dat ik zei in de vaststellingen, dat daar vooral wordt inged op die collectieve studentenhuisvesting, basiskamers. Dat betekent basiskamers met twaalf vierkante meter waar je sanitair en bijvoorbeeld ook je keuken wordt gedeeld, omdat we op die manier verstandiger kunnen omgaan met het ruimtegebruik, maar vooral ook dat we dat segment betaalbaar kunnen houden en dat daarnaast uiteraard nog altijd dat duurde segment kan bestaan, dat high-end segment, die studios die kunnen blijven staan, maar vooral de vergroting van het betaalbare stuk met de collectieve studentenhuisvesting, dat is nodig. Wat is er volgens ons nog nodig? Dat historisch patrimonium waar mijn collega naar verwees, onder andere rond de onzekere situatie met brandveiligheid en stedenbouwkundige vergunningen, daar denken wij dat er dringend een regalisatie voor nodig is, opdat de moeilijke positie waar vandaag die kotbaas zich in bevinden en in the end een student-huurder voor onaangenaam verrassingen kan komen te staan, denken we dat de regalisatie hierin een oplossing kan bieden opdat de verdere daling van dat aanbod kan worden afgeremd en dat er veiligheid kan worden gecreëerd voor de huidige bestaande studentenhuis. Wij denken ook dat een kotmanafformule een eventuele oplossing kan bieden. De kotmanafformule is een idee en een concept dat in een aantal Vlaamse studentensteden bestaat, waarbij dat een particulier, bijvoorbeeld een zolderkamer, kan inrichten als studentenkamer volgens een aantal stedenbouwkundige regels en mag uitbaten als studentenkamer. En op die manier mee extra aanbod kan worden voorzien op een aanvaardbare, betaalbare manier voor een student. Er zijn voorbeelden in Gen bijvoorbeeld, maar ook in andere studentensteden in Vlaanderen waar dat bestaat. Dat is niet het zalig maakend middel, maar het kan helpen. We geloven ook dat een monitor heel belangrijk is om vraag en aanbod te kunnen in te schatten. Het is belangrijk dat we een inschatting krijgen van de studentenaantallen en op basis ook van het aanbod dat we die met elkaar kunnen matchen en dat we dus op die manier echt beleid kunnen gaan voeren. We weten dat ondertussen daar initiatieven voorgaande zijn, onder andere bij Perspectief Brussel, die dat we toejuichen, maar we zullen ervoor moeten zien dat die vooral op Pino goed kunnen functioneren. We weten ook onder andere dat er hier ook in de commissie wordt gesproken over de registratie van de huurcontracten, maar we maken ons ook zorgen natuurlijk dat op dat moment, dat kan een monitoraspect zijn om te begrijpen natuurlijk hoeveel studentenwoningen overeenkomsten dat worden afgezet, bijvoorbeeld in Brussel, maar ook de federale overheid doet dat al. Op deze manier komt er eigenlijk extra administratieve last bij de kotbaas terecht. Dus we vragen ons ook af of we daar eventueel een aantal zaken verder in kunnen aligneren. Oké, wat is er nodig? We hebben gesproken over het aanbod, maar wat is er nodig voor betaalbare studentenhuisvesting? Opnieuw weer een vraag die op verschillende domeinen moet beantwoord worden. Enerzijds hebben we stedenbouw. Jurgen verwees er al een aantal keer naar. Die collectieve studentenhuisvesting, die basiskamers, dat zijn kamers met gedeelde voorzieningen voor wie daar niet mee vertrouwd is. Dat is nodig. Die kunnen ervoor zorgen dat daar lage huurprijzen worden aangeboden. Ook het bestaand patrimonium van kleine studentenhuizen waarderen door te regulariseren. Een herhaling van het geval daarnet zei, maar dat heeft dus ook een impact op de betaalbaarheid. Want betaalbare koten, dat zijn koten van particulieren. Dus echt die laaggeprijsde koten, dat zijn koten van particulieren. Bij grote ontwikkelaars, vandaag de dag, is het gewoon bijna niet meer mogelijk om nog laaggeprijsde koten aan te bieden. Dus we hebben die mensen nodig als we willen inzetten op betaalbaarheid. Maar die regularisering zal gebeuren via de gemeenten wellicht. Maar ook daar is een gewestelijk kader nodig. We hebben in 2022 ook een enquête gedaan bij de 19 plus sociaal gemeenten om de bestaande regelgeving te interpreteren. We kregen verschillende antwoorden terug. Dus per gemeente krijg je eigenlijk met dezelfde set regels andere interpretaties. Dat is op zich niet ideaal. Op vlak van fiscaliteit is er ook nog de gemeentebelasting. Er zijn verschillende gemeenten die een belasting op gemeubelde verblijven, op kamers, op studenten zelfs, hebben. Ik denk aan Schaarbeek, Brussel, de gemeente Elsene. Het zijn allemaal verschillende berekeningswijzen. Dat is de gemeentelijke autonomie. Maar in het verleden is het gewest ook opgetreden op vlak van toeristisch logisch. En daar is de toeristentax uitgekomen. Een harmonisatie kan een idee zijn om dat helder te maken en dat in een bepaalde lijn te zetten. Waarom is dat ook belangrijk voor betaalbaarheid? Die kost wordt aan de studenten doorgerekend. Dat gebeurt bijna altijd. En dan hebben we nog de financiering zelf. We zien eigenlijk in buitenlandse voorbeelden, die we straks even gaan toelichten, dat er verschillende regionale spelers van onze buurgewesten tot onze buurlanden de handen uit de mouwen steken en effectief middelen of gronden te beschikking stellen om aanbod te creëren. Enerzijds is er wel de sociale huisvesting voor studenten. Het is heel belangrijk dat die ondersteund wordt. En dat gebeurt hier ook in Brussel met het Sociaal Verhuurkantoor, AISE. Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om de onderwijsinstellingen zelf te ondersteunen, om aanbod te creëren. Dat is belangrijk. Het is de bedoeling dat het aanbod stijgt en niet dat een bestaand aanbod wordt ingehuurd via een Sociaal Verhuurkantoor. Dat is zeker ook een noodzaak. En er zijn een aantal voorbeelden die we gaan toelichten. Een aantal voorbeelden uit het buitenland. Om maar aan te duiden dat de problematiek die in Brussel zich manifesteert, dat die ook in het buitenland of in de andere regio's zich manifesteert. En dat ook daar momenteel volop acties worden ondernomen om studentenhuisvesting en betaalbare studentenhuisvesting mogelijk te maken. Een klein voorbeeldje uit Parijs bijvoorbeeld. We zijn een tweetal maanden geleden op inspiratietocht geweest naar Parijs, waar we werden uitgenodigd door Cruz de Créteil. Cruz de Créteil is een organisatie die daar resorteert onder de nationale knoes. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor sociale huisvesting. En zij hebben een enorm programma vanuit de nationale overheid waarmee de studentenhuisvesting vandaag boosten in Parijs. Onder andere in Créteil. Créteil, voor de mensen die niet bekend zijn, is een regio in Parijs waar vandaag de dag enorm dure prijzen zijn voor studentenhuisvesting. Maar waar dat Cruz onder andere zelf aan de slag gaat met het bouwen van eigen residenties of het inhuren van eigen residenties met serieuze middelen. En waar ze er in slagen om vandaag een lage huur aan te bieden, 470 euro all-in. Dat is een lage prijs in een dure regio of stad zoals Parijs vandaag is. U ziet het ook, de studenten aantal hebben erbij vermeld. Ze zijn hoog, maar ook daar zijn ze vandaag in Parijs volop bezig om eigenlijk met ambitieuze bouwprogramma's en met heel duidelijke doelen en targets aan die grote uitdaging een oplossing te bieden. Een aantal foto's ter inspiratie bijvoorbeeld. We hebben een residentie bezocht Bertelot, die dat cruisercretij uitbaat. Het zijn grote residenties, maar hetgeen dat u hier ziet is wel deelijke sociale studentenhuisvesting waar de studenten voor 470 euro all-in per maand kunnen huren met een enorm goede bereikbaarheid naar hun campus in de hoofdstad van Frankrijk. Een andere residentie die we bedocht hebben was deze bijvoorbeeld in Ivry. Ook een heel mooi voorbeeldje van reconversie, want het is wel dedelijk een gebouw dat geconverteerd is. Het was een oud kantoorgebouw dat ze opnieuw hebben omgebouwd naar studentenhuisvesting. Dat kan u hier zien. De twee gebouwen waren vroeger één en ze hebben als het ware door midden gesneden. Daar is voor gezorgd dat er optimale studentenhuisvesting mogelijk in was. En trouwens ook een mooi staatje van duurzaamheid, want er is heel wat energieprestatie bevorderende maatregelen genomen in dat gebouw om zodoende de nutsvoorziening en de prijs voor de student laag te houden, maar vooral ook de duurzaamheid voor de stad te verbeteren en de energieprestaties volop te verbeteren. Ook in Duitsland merken we dat er volop wordt ingezet op studentenhuisvesting. De grafiek die u ziet hier, de onderste lijn, dat is het aanbod aan studentenhuisvesting dat in Duitsland beschikbaar is. En u ziet dat die lijn constant is. De bovenste lijn is de toename van het aantal studenten in het hoger onderwijs in Duitsland landelijk. Vandaag is er in Duitsland ook een hele beweging bezig waarin er vanuit de federale overheid geld wordt voorzien, budget wordt voorzien, naar de deelstaten toe om ook daar volop studentenhuisvesting betaalbaar en sociaal mogelijk te maken. En daar zien we ook volop nu momenteel een toename. Ook dichter bij huis gebeurt er heel wat. Vlaanderen heeft in 2023 ook initiatieven genomen. Er is een budget vrijgemaakt, 226 miljoen euro, voor investeringen in basisquoten uit de Vlaamse regering. 100 miljoen euro voor sociale woonmaatschappijen. 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor de hogere onderwijsinstellingen om nieuwe studentenhuisvesting met het baseline basisquoten mogelijk te maken of om bestaande studentenhuisvesting te renoveren naar basisquoten. Er is ook daarbij nog een budget vrijgemaakt van 17,5 miljoen, waarbij daar gronden kunnen worden aangekocht waarop die eventuele residenties kunnen worden geplaatst. Ook Wallonië heeft ondertussen initiatieven genomen en heeft ondertussen met een budget van 45 miljoen euro 770 betaalbare sociale quoten verder mogelijk gemaakt. En dat gebeurt onder andere met connecties met opnieuw de hogere onderwijsinstellingen, maar evengoed met lokale sociale verhuurkantoren, de steden. We zien ook daar dat de spijning over Wallonië helemaal gebeurt vanuit de regio. Nu, als we terugkijken naar wat er nodig is voor kwaliteitsvolle studentenhuisvesting, dan zien we eigenlijk dat er op wetgevend vlak toch een aantal instrumenten zijn. Enerzijds binnen de Brusselse huisvestingscode hebben we de studentenwoninghuurovereenkomst van 2018. Die is er gekomen met de regionalisering, dat moet ik hier ook niet uitleggen. Net zoals in Vlaanderen en als in Wallonië. Brik heeft die eigenlijk altijd heel loyaal gebruikt, toegepast voor haar eigen studentenquoten, want we zijn dus ook huisbaas en kopbaas. En we hebben die ook gepusht via ons platform. Dus elke aangesloten kopbaas diende die studentenwoninghuurovereenkomst, zoals in het gewest is bepaald, te gebruiken. Want het is een optioneel regime. Nu, wat blijkt in de praktijk, dat kopbazen daar toch graag van afwijken, dat ze de regels toch niet altijd even interessant vinden. En als wij hen daarop wijzen, dan haken ze ook af van MyCot. En dat is natuurlijk nefast, want MyCot is een platform dat eigenlijk is gecreëerd, ook met publieke middelen vanuit het Brusselse gewest. Het houdt een vinger aan de pols op de markt. En we kunnen dan ook zien wat er gebeurt, wat de prijzen zijn. We kunnen bemiddelen bij problemen en dergelijke meer. Dus dat is op zich nefast. En wat zien we dus in de praktijk? Dat het niet gebruikt wordt, de studentenwoninghuurovereenkomst zoals er nu is. Niet door de universiteiten die wij raadplegen. Ook niet door BRIC en PLE sinds 2023. Want wij zijn ervan afgestapt, op vraag onder meer van onze eigen raad van bestuur, van de universiteiten, ook van privé-kotbazen. Omdat het dus heel moeilijk is om nog toe te passen. We hebben eigenlijk het beste wat erin zit, want die studentenwoninghuurovereenkomst heeft heel veel mooie elementen. Maar we hebben een aantal kleine aanpassingen gemaakt, die we grondig hebben doordacht en afgetoetst. Wij menen dat het nu wel tijd zou kunnen zijn voor een evaluatie. En na die evaluatie dat optioneel regime aan de kant te schuiven en het effectief verplicht te maken. Zo is er duidelijkheid naar iedereen toe. En die evaluatie die gebeurt ook. Dus na een aantal jaren regionalisering in Wallonië in 2023. In Vlaanderen zijn ze nu stilkens aan bezig. Het kan interessant zijn dus om dat ook in Brussel te doen. En Brick en haar partners stellen ons kandidaat, of wij bieden ons aan om in dialoog te treden met het beleid. Daarnaast is er ook nog het kwaliteitslabel, waar ik daarnet naar verwees dat dat niet echt toegepast wordt. Daar moet gewoon iets mee gebeuren. We gaan dat niet meteen in een bepaalde richting sturen. In Vlaanderen gebeurt er ook een en ander. We gaan dat nog niet in een bepaalde richting proberen sturen, maar we geven gewoon een aantal feiten mee. Sinds 2018 is dat ingevoegd. Er zijn in totaal een dikke duizend aanvragen. 400 daarvan zijn van ons. Dus we zijn niet de grootste speler in Brussel. Dus 400 zijn van ons. En de laatste aanvragen van de laatste jaren gingen niet boven de 20 per jaar. Dus ik denk dat we daar even moeten over nadenken, wat daarmee moet gebeuren. Dan hebben we nog het normenbesluit, de kwaliteitsnormen voor studentenquoten, zoals er onlangs een revisie is geweest in november 2023. Dat is goed. Daar wordt over studentenhuisvesting nagedacht. Maar soms missen we een beetje consequentie met stedenbouw. Er worden normen voor keukens opgelegd. In de ene tekst gebeurt dat aan de hand van het aantal bewoners. In de andere tekst gebeurt dat aan de hand van het aantal kamers. Maar dat kan dus wel verschillen opgeven in de praktijk. Dus een coördinatie en dat consequent maken, kan interessant zijn. En dan nog een belangrijke hier is, waar wij de regelgever toch willen oproepen, om steeds de studentenreflex te maken. Dat zien we toch duidelijk dat dat ontbreekt. Als het gaat over materie die niet hardcore studentenhuisvesting is, maar die er toch aan raakt, zien we dat studenten, en in de praktijk zelfs internationale studenten helemaal, vaak de vergeten groep zijn. Er zijn anekdotische voorbeelden, maar ik ga er eentje naar uithalen. Recent werd dus voorgelegd, of ik denk dat er nog moet voorkomen, uitrecht op huisdieren voor een huurder. We staan volledig achter dat idee. Maar ik denk dat men er niet over nagedacht heeft, welke impact dat heeft op een studentenhuis met 300 koten. Als iedereen zijn eigen hond of kat of dier mag meenemen, dat geeft bepaalde problemen. Dus er moet over nagedacht worden, wat de impact is op studentenhuisvesting. Een idee daarbij zou zijn, is dat in de adviesraad de huisvesting, dat daar een vertegenwoordiging is. Niet altijd, dat kan roterend zijn, van de overonderwijsinstellingen aan Nederlandstalige en Franstalige zijde. En dan, ik heb gezegd dat we er gingen op terugkomen, dat is wel echt een hele belangrijke. We spreken hier ook over met de brandweer, ze weten dat ook dat we dat zeggen. Maar dat is een heel belangrijk ding. Er is een ontbrekend kader aan brandveiligheid voor studentenhuisvesting. We denken dat het nodig is dat het gewest hier initiatieven neemt. Dat kan bijvoorbeeld de minister-president zijn vanuit zijn coördinerende bevoegdheid. Dat kunnen de staatssecretaris zijn die bevoegd is voor brandweer, maar ook de staatssecretaris die bevoegd is voor huisvesting. De gemeenten kunnen dat in principe ook doen, maar het risico bestaat dan natuurlijk dat er 19 verschillende regels bestaan voor brandveiligheid en studentencode. Toch is het een belangrijk ding dat moet gebeuren. En we zien dat er ook initiatieven genomen worden vanuit Brussel huisvesting. Nog in september 2023 is het besluit van de rookmelders geactualiseerd, maar een mankel voor ons is dat het niet verplicht is gesteld voor studentenkamers. Dat zou eigenlijk een must moeten zijn. Wij doen het toch. Om ons verhaal af te ronden, in een nutshell weliswaar, want er valt uiteraard veel dieper in te gaan op al die verschillende stukjes die we hier met jullie hebben voorgesteld. We denken dat het noodzakelijk is dat studentenhuisvesting gecoördineerd wordt aangepakt in een duidelijk plan van aanpak, met over de verschillende beleidsdomeinen een, gekoppeld met de verschillende stakeholders, en stakeholders dat mag je ruim interpreteren, onderwijsinstellingen, PRIK, PLE, maar ook studenten. Dat we zeker de koppeling met de gemeentebesturen niet mogen vergeten, dat het gewest daar wel dedelijk een initiatief in kan nemen, maar dat daar uiteraard een goede dialoog met de lokale besturen in nodig is. En niet onbelangrijk op basis van data, opdat we wel degelijk gezicht kunnen krijgen waar de verschillende mogelijkheden zich bevinden. En daarmee duiden we niet enkel maar op het niveau van het gewest zelf, maar bijvoorbeeld ook om de mixiteit in de wijken bijvoorbeeld ook aanvaardbaar te houden. Het is niet zinvol om bepaalde wijken bijvoorbeeld helemaal exclusief aan studenten te laten geven. We zien ook in andere studenten steden dat dat niet zinvol is, maar een evenwicht daarin bijvoorbeeld op basis van datasturing kan helpen. We kijken ook uit onder andere naar de monitor die daar verder in een rol kan spelen. Heel kort een aantal aanbevelingen, het zijn er veel meer, maar eventjes heel kort op een rijtje. Mijn collega zei het al net, de studentenhuur evalueren kan volgens ons een zeer interessante tool zijn om een aantal zaken verder te koppelen en om een duidelijk evenwicht te maken tussen studenthuurder en de kopbaas. Met de studentenreflex uiteraard erin begrepen. Het bestaand patrimonium aan studentenhuizen valoriseren en regulariseren en daar een duidelijk kader rond maken omdat we de aanbodszijde niet verder verliezen, maar ook de kwaliteit duidelijk kunnen inkaderen. Een duidelijk kader rond brandveiligheid is volgens ons ook dringend om geen problemen te krijgen of incidenten. We denken dat daar echt wel nood aan is. De brandweer is duidelijk vragende partij en kan daar ook verder advies in geven. En uiteraard, wij kijken ook uit naar good living natuurlijk en naar de nieuwe stedenwakundige regels die dat hopelijk aan de aanbodszijde en ook aan de kwaliteit duidelijke zaken kunnen teweeg brengen. Ook daar kijken we hoopvol naar uit. Dankjewel allemaal. Dat was het einde van Exos Exposé. Merci beaucoup. Merci Urs H мерland en Mathijs. Je receives voor het geestes necessary 끊itt трудen. Uitt pewnoisten naar ons Being, Grégoite R harness, het directeer van de Logement Enfe in Overn which is gel. Je is bijna op je, hierover, Service van en overbouren die het haalt aan de voor aret? à vous, bienvenue, merci. Voilà, c'est bon ? Parfait, alors, bonjour à toutes et à tous, ce sera tout pour la présentation en néerlandais, on s'arrêtera à bonjour. Donc j'ai fait mon PowerPoint en néerlandais et mes petites feuilles sont en français, donc ce sera peut-être un petit va-et-vient, donc je vous prie d'avance de m'excuser pour la cohérence du propos. Donc ma présentation est divisée en deux parties, une première sur la PLE, ses missions, son histoire, d'où le nom d'ailleurs, la PLE, sa mission, son histoire, ou son histoire, ses missions. Et la deuxième partie reviendra un peu plus généralement sur la question du contexte du logement étudiant et quelques éléments de réflexion qu'on aimerait amener avec la plateforme logement étudiant. Donc c'est parti pour la PLE, son histoire, ses missions. Alors très rapidement, la PLE, c'est donc une ASBL qui a été créée en 2015 à l'initiative des institutions d'enseignement supérieur francophone bruxelloises. Donc aujourd'hui, ce sont 15 institutions membres des hautes écoles, des écoles supérieures des arts et des universités, bien sûr, ainsi qu'une organisation représentative des étudiants, à savoir la FEF. C'est une AIPL, donc une agence d'insertion par le logement depuis 2017, qui a reçu récemment son renouvellement d'agrément, ce qui est une très bonne chose pour nous. C'est également une équipe de trois personnes à l'heure actuelle, donc une médiatrice, une référente logement et un directeur, donc moi-même. Et enfin, c'est une structure qui collabore, je dirais, étroitement avec différents partenaires, dont deux notamment sont dans la salle, donc Bric et Perspective, ainsi que l'AISE ou encore le pôle académique de Bruxelles. Alors ça, c'est pour qui on est et notre histoire. Qu'est-ce qu'on fait à la PLE ? C'est quoi nos missions et les différentes actions qu'on mène ? En bref, donc j'essaierai d'être bref, tout d'abord, c'est forcément représenter, je dirais, les institutions francophones qui sont nos membres. Donc c'est pour ça que la PLE a été créée à l'époque, en 2015, pour représenter les différentes institutions et parler d'une voix collective aussi sur une problématique qui nécessite quand même que chaque institution puisse collaborer. Se faire entendre seule, c'est assez compliqué, donc c'était ça un peu l'enjeu à l'époque, c'était cette collaboration collective et se faire entendre d'une seule et même voix et mettre en commun aussi les différentes bases de données de logements qui pouvaient exister d'une institution à l'autre. C'est donc ce qui a été fait en collaboration avec BRIC, avec la plateforme MyCode, l'idée d'avoir une plateforme qui centralise l'offre de logements en région Bruxelles-Capital et qui permette de proposer des logements qui soient de qualité, qui soient sûrs, via un processus de contrôle. Je reviendrai dessus juste après. C'est également de l'information et de la sensibilisation, autant à destination des propriétaires que des étudiants. C'est donc le contrôle de la qualité des logements et l'accompagnement des propriétaires afin de garantir le respect des normes de qualité, de salubrité et de sécurité, mais j'y reviendrai encore après. C'est également l'aide juridique aux logements étudiants et la médiation, avec l'idée d'accompagner les étudiants tout au long du processus de location et de recherche de logements notamment. Et enfin, et quoi de mieux que pour le mettre aujourd'hui, c'est contribuer à la politique en matière de logements étudiants à Bruxelles. Je suis très content d'avoir pu le placer ici. Je voudrais faire trois petits focus rapides, ou plus ou moins rapides en tout cas, sur différentes missions de la PLE. Donc la première, c'est sur la question du contrôle de la qualité des logements. Donc c'est une mission qui est centrale et qui est en évolution permanente. Donc l'idée derrière, c'est vraiment s'assurer que l'ensemble des logements qui vont être proposés sur la plateforme MyCode répondent aux critères de qualité et de sécurité en vigueur en région de Bruxelles-Capital. Donc c'est vraiment un processus d'accompagnement des propriétaires. On n'est pas dans le contrôle puisque de toute façon, on n'a pas cette autorisation-là et cette vocation-là. Mais c'est vraiment accompagner des propriétaires pour qui, finalement, la mise en location, c'est aussi un peu le Far West parfois. Ils ne savent pas exactement quelles sont les réglementations, etc. Et il faut expliquer aux propriétaires qu'un couple de parents avec deux enfants, ce n'est pas la même chose en termes de réglementation qu'un couple de parents avec deux étudiants qui vont louer une chambre. C'est un processus qui est parfois très long et très complexe entre les premiers contacts et les premiers échanges qu'on peut avoir par mail avec les propriétaires et l'aboutissement de ce processus avec la mise en ligne de logements étudiants sur la plateforme MyCode. Ça peut se passer parfois des semaines, des mois entre les échanges, les appels, la mise en conformité du logement par les propriétaires, les va-et-vient qu'il peut y avoir. Et donc, c'est souvent assez complexe de suivre. Et puis, on peut aussi très souvent perdre des propriétaires durant le processus qui, en fait, ont l'impression que les obligations auxquelles ils doivent se conformer sont beaucoup trop exigeantes et qui ne comprennent pas qu'en fait, ce sont déjà les obligations de la région. Pour vous donner une idée en termes quantitatives et chiffrées, donc, en 2023, la PLE a réalisé 95 visites de ces logements-là. Il faut savoir que ma collègue Amélie qui s'occupe de ça est à mi-temps, ce qui fait quand même un sacré ratio, je trouve, soit 171 chambres contrôlées. Ce qui veut dire qu'en moyenne, ce qu'on peut voir, c'est que la plupart des logements qu'on va visiter sont des petits logements. C'est des propriétaires, par exemple, qui vont mettre à disposition la chambre d'un enfant qui est parti ou un petit espace qu'ils ont à disposition, etc. Donc, on voit que c'est souvent deux, trois maximums en termes d'organisation. C'est des petits logements. Donc, ça vous donne un peu une idée du type et de la typologie des logements qu'on vit. Deuxième focus, je dirais la question de la médiation et de l'aide juridique au logement étudiant. Alors, pourquoi la médiation et l'aide juridique au logement étudiant ? Il s'agit de mettre en sécurité juridique, d'une part, et garantir le respect des droits. Donc, c'est donner des outils aux étudiants, leur donner les moyens de s'assurer le respect de leurs droits. Parce que souvent, c'est des étudiants qui ne connaissent pas leurs droits ou parfois qui ont peur aussi de se retrouver dans certaines situations. Typiquement, une récupération de garantie locative, un conflit avec un propriétaire en cours de bail. On a peur, en tant qu'étudiant, de perdre son logement qu'on a eu tant de mal à obtenir. Et donc, on va renoncer à ses droits. On essaie de mettre à disposition des outils. D'une part, l'aide juridique au logement étudiant. Alors ça, c'est un projet que je trouve absolument fantastique qui a été lancé pendant la période Covid. C'est un projet d'aide juridique par les étudiants et pour les étudiants. Donc, c'est lancé en collaboration avec la SBL étudiante Quid, qui est à l'ULB. L'idée, c'est que ces étudiants-là peuvent accompagner, via une formation qu'ils ont reçue, etc., et ce sont systématiquement des étudiants en droit, en troisième bachelier ou en master, qui viennent répondre à des questions qui concernent des problématiques liées au logement étudiant. L'idée, c'est que ces étudiants-là puissent répondre à des questions toutes simples et parfois un peu plus complexes et accompagner les étudiants dans les différentes procédures. Alors, la JLE, elle est également présente sur les différents salons, sur les différentes portes ouvertes pour pouvoir déjà répondre aux questions que les étudiants et leurs parents aussi peuvent se poser et pouvoir aussi mettre en avant le fait que, en cas de soucis, il existera une structure qui pourra venir les soutenir quand elles en auront besoin. Deuxième outil qu'on a mis en place, c'est la médiation. Donc, on a la chance à la PLE d'avoir une médiatrice agréée et de pouvoir mettre en place un service de médiation en cas de conflit entre locataire et propriétaire, en cas de conflit entre locataire et locataire. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait pas de renoncement au droit et qu'on puisse trouver des solutions et permettre à tout le monde de se mettre autour d'une table et d'arriver à trouver une solution dont tout le monde sortira gagnant. Troisième focus, c'est la sensibilisation des étudiants et des propriétaires. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. En fait, on cible ces deux publics-là et pas l'un plutôt que l'autre. Donc, on parle d'un constat qui est assez simple. En fait, c'est qu'habiter un logement ou le mettre en location, ça s'apprend. On n'en est ni locataire ni bailleur et on doit apprendre d'une part à habiter un logement, à savoir comment le faire dans les meilleures conditions possibles. Et d'autre part, en tant que propriétaire, on doit aussi savoir qu'il y a des réglementations, qu'il y a des règles et qu'on doit se conformer aux exigences légales avant de pouvoir mettre un logement en location. Ce qu'on constate quand même bien souvent, c'est que la plupart des propriétaires, en tout cas qu'on rencontre, avant de mettre leur logement en location, n'avaient pas forcément conscience de la réglementation en vigueur. Et donc, si on avait ne serait-ce qu'un peu plus de sensibilisation sur les différents aspects légaux qui peuvent exister, on pourrait peut-être limiter un certain nombre de situations auxquelles on est confrontés. Donc, partant de là, on a mis en place deux outils principaux et j'ai très envie de vous les présenter et donc je vais le faire. Le premier, ce sont des parcours étudiants et propriétaires, et en exclusivité mondiale en plus, enfin deux, enfin bref, ce sont des parcours étudiants et propriétaires. L'idée, c'est vraiment de résumer étape par étape, en fait, que ce soit pour les étudiants ou pour les propriétaires, ce à quoi on doit penser de l'étape 1, à savoir la recherche du logement, à l'étape de sortie, à savoir l'état des lieux de sortie. Alors, je quitte ma petite présentation. Voilà. Ça, c'est le parcours propriétaire, donc c'est vraiment étape par étape et donc il n'est pas encore fini. Et donc, voilà, la publication de l'annonce, le contact avec les étudiants, la visite du code avec l'étudiant, comment on rédige un état des lieux, etc. Etc. Comment libérer une garantie locative. Et donc, on a la même chose pour les propriétaires. L'idée, c'est vraiment pour les étudiants, pardon. Donc, c'est vraiment expliquer étape par étape comment ça se passe et que les étudiants puissent comprendre comment ça se passe en tant que propriétaires et que les propriétaires puissent comprendre aussi ce que sont les obligations d'un étudiant. Le deuxième projet, c'est... Où est ma présentation ? Je me perds, désolé, mais c'est un peu l'excitation de la révélation. C'est... J'espère que vous êtes prêts. Moi, je... C'est une maquette 3D qu'on a mise en place avec des animateurs 3D. Et ça, c'est incroyable parce que je suis sûr que ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Où l'idée, en fait, elle est assez simple. C'est de pouvoir naviguer dans une espèce de maison bruxelloise avec différentes pièces. Par exemple, là, vous avez le salon. Là, par exemple, si je clique sur le... Bon, il ne se passe rien. Mais si je clique sur la... Normalement, là, il y a de la petite lumière. Donc, c'est encore un prototype. Mais l'idée, en fait, c'est de permettre aux étudiants, d'une part, de pouvoir naviguer dans la maison et de savoir à quoi ils sont tenus en termes de dégâts locatifs. Ça va les accompagner pour la prévention du dégâts locatifs. Par exemple, je vais dans la salle de bain. Je vais savoir que je dois faire attention à la jointure, à des choses comme ça. Et que c'est ma responsabilité en tant que locataire de prendre ça en charge au moment de quitter le code que j'occupe. Et de la même manière, pour les propriétaires, l'idée va être de leur dire, voilà, telles sont les obligations auxquelles vous devez vous tenir en termes de sécurité, en termes de qualité. L'extincteur doit être situé ici. Les détecteurs de fumée doivent être situés là. Si vous trouvez que ça existe ailleurs, je serai extrêmement déçu. Je suis convaincu que non, mais voilà, c'était l'exclusivité mondiale. Donc voilà, ça, c'est les différents outils qu'on met en place. Et ça termine la partie sur la présentation de qui on est et de ce qu'on fait. Alors maintenant, j'aimerais revenir sur le logement étudiant de manière plus générale. Quand on parle de logement étudiant, de quoi on parle ? Alors, on parle déjà d'un certain nombre de défis. Le premier défi, c'est, et ça a déjà été évoqué juste avant par mes homologues de briques, c'est l'absence de coordination à l'échelle régionale de la politique de logement étudiant. Donc, on a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'enquêtes, d'études, etc. Alors, j'ai fait un petit schéma une fois pour vous donner une idée. Alors, ce n'est pas très lisible parce qu'en plus, j'écris très mal, mais c'est pour vous montrer un peu à quel point c'est complexe de se retrouver dans les différents acteurs en matière de logement étudiant. Il y a un peu tout le monde, il y a des AFBL, il y a la région, il y a différents acteurs, etc. Donc, c'est assez complexe de s'y retrouver, alors que pourtant, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de bonnes volontés, qui essayent de faire de leur mieux au quotidien, et c'est assez peu lisible finalement en termes de politique globale. Donc, ça, c'est un des premiers constats qu'on peut faire. Le deuxième, c'est que le logement étudiant, il est souvent perçu comme un placement rentable, comme un investissement à faire, un investissement financier, plutôt que comme un investissement pour la société. Moi, j'ai souvent sur Instagram des pubs où on me dit, voilà, n'hésitez pas à acheter un logement étudiant, vous allez voir, ça va vous rapporter entre 3,5 et 5 % par an. Je ne les ai pas, malheureusement, l'argent pour investir là-dedans, mais c'est vrai que c'est tentant. Le troisième élément, c'est des mesures qui ont été prises. Donc, il y a, par exemple, le bail régional ou le label régional, je reviendrai dessus après, mais la portée aujourd'hui est extrêmement limitée, parce qu'il n'y a pas forcément eu de suivi ou pas forcément de mesures contraignantes. Donc, ce sont des outils qui existent, mais qui restent tout au fond de la boîte à outils à l'heure actuelle, et qui ne sont utilisés ni par les étudiants, ni par les propriétaires. L'autre élément, c'est la difficulté, l'absence, plutôt la difficulté d'avoir des chiffres concrets sur ce qu'est la réalité aujourd'hui du secteur du logement étudiant. Alors, quand on parle de chiffres, on se base notamment sur le manifeste qui a été réalisé par Brique, on se basait aussi sur des enquêtes qui datent de 2014, qui ont été réalisées par le BSI, par des études qui datent de 2016, etc. ou encore sur une enquête privée réalisée par un cabinet de conseil en immobilier, donc l'enquête code qu'on passe. Donc, ça pose question aussi sur les chiffres qu'on va utiliser, et sur notre capacité à estimer correctement la situation en matière de logement étudiant, ce qui est déjà aussi un autre frein. Et enfin, le dernier élément sur la question du logement que j'aimerais aborder ici, c'est l'approche souvent comptable et quantitative de la question du logement étudiant. Donc, on va toujours se poser la question du combien, combien ça coûte, combien de logements il manque, et rarement la question du comment et du pourquoi. Et ça, c'est l'objet de mon slide juste après. Alors, le logement étudiant, c'est aussi, et ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants à prendre en compte selon nous, c'est aussi une politique qui est éminemment transversale. Et donc, c'est pour ça que le logement étudiant est bien souvent, de mon point de vue, le parent pauvre des différentes politiques publiques, c'est qu'il concerne tellement de différentes politiques publiques que, finalement, personne ne veut s'en préoccuper. Je m'étais amusé à lire une fois les différentes questions parlementaires qui étaient posées, que ce soit au Parlement de la Fédération ou au Parlement régional, et en fait, on se renvoie la balle un peu tout le temps en disant non, c'est une compétence régionale, non, c'est une compétence de la Fédération, et finalement, personne ne fait grand-chose sur la question. Donc ça, c'est un premier problème, et il faut avoir conscience que le logement étudiant, ça concerne. Le logement, l'enseignement supérieur, la jeunesse, l'action sociale, tout un tas de compétents, finalement, qui doivent collaborer entre elles si on veut aboutir à quelque chose de cohérent et d'intéressant. Quand on parle de logement étudiant, on se pose aussi la question de quel type de logement étudiant on souhaite. Donc effectivement, il y a la question comptable, mais il y a la question de, en fait, dans quoi on veut loger les étudiants aujourd'hui. Je pense que la question de la crise Covid a mis cette question en évidence. Est-ce qu'on veut vraiment des étudiants qui vont être seuls dans 11 mètres carrés à pouvoir communiquer avec personne, ou est-ce que c'est réinventer des espaces, trouver d'autres moyens de faire, etc. Donc c'est aussi la question de, en fait, dans quel type de logement étudiant on veut loger tout simplement les étudiants et les jeunes à Bruxelles. En lien direct, du coup, avec la question de la santé mentale, parce que le logement étudiant, c'est aussi la question de la santé mentale qui se pose, parce que se loger, ce n'est pas simplement avoir un toit sur la tête, mais c'est aussi tout un tas de caractéristiques et d'éléments qui permettent le bon développement et l'émancipation de l'individu. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important à prendre en compte. Et je pense que la crise Covid a été assez éloquente à ce sujet. Autre élément, c'est évidemment l'accompagnement et l'éducation à l'habitat. Donc, comme je le disais juste avant, on ne naît pas locataire, ça s'apprend. Et donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi aujourd'hui à permettre une décohabitation qui se passe dans les meilleures conditions possibles, puisque avoir un logement étudiant, c'est bien souvent la toute première expérience de décohabitation pour un jeune. Et donc, ça s'apprend comment on vit dans un logement, comment on le respecte, comment on répare. Qu'est ce que je dois faire en tant qu'étudiant ? Le logement étudiant, c'est aussi la question de l'accessibilité et du maintien dans le logement étudiant. Donc, avoir un logement, c'est déjà un parcours du combattant aujourd'hui. Mais pouvoir rester dans son logement, c'est quelque chose qui parfois est encore plus compliqué. Et du coup, la question du prix, mais du prix pour l'étudiant se pose. Si on doit déjà jobber 15 heures par semaine pour pouvoir se payer un logement, avec l'indexation, avec toutes ces choses qui ont fait que le logement étudiant a augmenté le prix, combien d'heures un étudiant va devoir bosser en plus pour pouvoir se payer son logement et avec quel impact sur ses études ? Donc, c'est aussi une question qui est importante de se poser, qui est effectivement directement liée à la question de la précarité énergétique. Aujourd'hui, payer des factures d'énergie, ce n'est plus la même chose qu'à deux ans ou trois ans. Et donc, c'est aussi quelque chose qui a eu un impact sur beaucoup d'étudiants. La crise énergétique a fait qu'un certain nombre d'étudiants ne pouvaient plus payer leurs factures, ne pouvaient plus se chauffer. Et donc, ce n'est pas forcément les conditions dans lesquelles on veut mettre des étudiants. Et enfin, la question du logement étudiant, c'est aussi la question de la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Et donc, pouvoir loger des étudiants, c'est aussi leur permettre de choisir librement et de la meilleure des manières les études qu'ils veulent poursuivre. Parce que, par exemple, si j'habite en Wallonie, en Flandre ou que sais-je, et que je veux venir faire mes études à Bruxelles, je dois pouvoir le faire sans que le coût du logement ne soit un frein pour la poursuite de mes études. J'ai bientôt fini parce que j'arrive avec des pistes de solutions et je n'ai plus de place pour retourner mes feuilles. Donc, des pistes de solutions. Déjà, il y a la nécessité de revoir le bail étudiant qui a été créé en 2018, mais qui aujourd'hui est assez peu utilisé. Donc, il est temps, je pense, de faire un espèce d'audit de ce bail et de le réinventer aussi. C'est un outil qui est extrêmement pertinent, mais qui malheureusement n'est pas assez exploité. De la même manière pour le label logement étudiant, puisque les deux sont liés, le label ne pouvant s'obtenir qu'avec l'utilisation d'un bail étudiant. Et enfin, troisième point, des pistes de solutions, c'est une coordination régionale en matière de logement étudiant. C'est une nécessité. C'est apporter une réponse qui soit globale, qui soit collective, qui réunisse tous les acteurs pertinents et importants sur cette question. Et de faire en sorte qu'on arrive avec une feuille de route qui nous permette de savoir exactement où on va. Un petit exemple à ce propos. Et semble-t-il que la France est nourricière d'exemples. Et donc, moi, j'arrive avec un exemple qui vient de Bordeaux. Et voilà, avec un exemple qui vient de Bordeaux. Donc à Bordeaux, il y a une collaboration qui s'est mise en place au niveau de la métropole avec différents acteurs. Donc les universités, le CRUS, la région, le département, l'État et les acteurs du logement social, dont la conférence HLM. Donc vraiment un grand nombre d'acteurs et à des niveaux de pouvoir aussi qui sont différents. qui se basaient sur un constat clair, celui sur la situation, l'augmentation du nombre d'étudiants, l'augmentation des prix, etc. Et le besoin de pouvoir se coordonner et d'avoir une politique qui soit cohérente pour que chacun ne fasse pas des choses de son côté, mais que toutes ces actions qui soient posées par les acteurs du logement le soient dans une logique qui soit similaire. Et donc, ils ont mis en place des objectifs chiffrés, des objectifs de construction chiffrés. Ils ont un comité de pilotage, ils ont un outil de suivi, ils ont un plan sur 10 ans. Et donc, c'est quelque chose qui a été mis en place en 2020 à Bordeaux, qui est audité tous les deux ans et qui va jusqu'à 2030. Nous, on a eu la chance de pouvoir discuter avec ces gens pour savoir comment ça a été mis en place, quelles ont été les difficultés aussi entre ces différents acteurs. Et je pense que c'est quelque chose qu'il est tout à fait, d'une part, possible de faire à Bruxelles et d'autre part, souhaitable de faire à Bruxelles. En conclusion, et là, c'est la fin, promis, les éléments sur lesquels j'aimerais vraiment insister en conclusion et qu'il faudrait, je pense, retenir serait juste cela. D'une part, le logement étudiant, c'est un levier majeur de la démocratisation de l'enseignement supérieur. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Si on veut démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur, ça passe par un logement qui est accessible. Si on veut pouvoir faire en sorte que les jeunes fassent les études qu'ils veulent faire, puissent suivre les cursus qu'ils veulent suivre, alors on a besoin de logement étudiant qui soit accessible. Le logement étudiant est un instrument de l'émancipation et de l'autonomisation des individus, de la construction de soi, parce qu'avoir une première expérience de décohabitation, c'est aussi une première expérience où on habite seul, où on va recevoir des gens chez soi, où on va se développer soi-même, où on va se retrouver avec soi-même. Et donc, c'est aussi un moment qui est important dans la formation de l'individu. La question du logement étudiant, comme je viens de le dire, mérite une approche qui soit coordonnée, une approche qui soit transversale, donc qu'on réunisse tous les acteurs pertinents sur la question et qu'on ait une feuille de route qui soit commune. Et enfin, la question, la politique du logement étudiant, pardon, se fera avec les étudiants ou ne se fera pas. Je pense qu'on oublie très souvent d'impliquer les étudiants dans différents processus qui concernent le logement étudiant. Et donc, je pense qu'il serait bon qu'ils soient impliqués largement, puisque c'est eux les premiers amenés à habiter dans l'école. Merci. Applaudissements 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 Voilà, on va juste régler le petit souci technique, quelques secondes. Applaudissements Applaudissements C'est de la question ... Applaudissements Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup au service technique. La parole est à vous. C'est sur un... Ah oui, voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Anne Trefoy. Je suis directrice du service école et vie étudiante à Perspective Brussels. Et Gaëlle, qui est à côté de moi, n'est donc pas Annabelle Guérin, qui s'excuse. Elle est malade. Gaëlle Valk travaille également au service école et vie étudiante. Alors, je voudrais vous remercier évidemment d'avoir invité Perspective dans le cadre des auditions que vous menez sur la thématique du logement étudiant. En guise d'introduction générale, je rappellerai juste l'émission de Perspective que vous connaissez certainement. Mais donc Perspective Brussels est le bureau bruxellois de la planification et donc mène ses activités dans le cadre des compétences régionales en matière d'aménagement du territoire et de rénovation urbaine. Donc, c'est un organisme pluridisciplinaire qui fait, identifie des enjeux, collecte des données, réalise des études et fait des outils d'aide à la décision. Perspective n'est donc pas un opérateur ni une administration en charge de la production de logements étudiants. Nous avons également au sein de Perspective l'IPSA, l'Institut bruxellois de statistiques et d'analyse. Et donc, je vais me permettre de vous évoquer quelques chiffres en lien avec la population étudiante. Donc, la région de Bruxelles capitale est la première ville étudiante du pays, puisqu'elle compte plus de 140 000 étudiants qui fréquentent les établissements d'enseignement supérieur situés sur son territoire. Ils sont répartis au sein des universités, des autres écoles, de la promotion sociale et de l'enseignement artistique. Donc, du côté francophone, il y a donc ces quatre catégories. Du côté néerlandophone, les hautes écoles et la promotion sociale sont regroupées. Mais donc, de nouveau, pour quelques chiffres, on a plus de 77 000 étudiants qui sont dans les universités, plus de 49 000 dans les autres écoles, plus de 11 000 en promotion sociale et plus de 3 000 dans l'enseignement supérieur artistique. Ici, vous avez une carte, puisque là, c'est un des corps de métier de perspective, évidemment, de territorialiser les questions. Vous avez une carte qui reprend l'ensemble des localisations des instituts d'enseignement supérieur ou en tout cas de leur site également. Donc, il y a 49 institutions d'enseignement supérieur à Bruxelles, 44 francophones et 5 néerlandophones. Parmi celles-ci, on a quatre universités, dix hautes écoles, neuf écoles artistiques et 26 institutions de promotion sociale. La moitié de ces établissements sont répartis sur 99 sites. Et au niveau de la répartition géographique, en fait, ces établissements et ces sites d'enseignement supérieur sont dans 15 et 19 communes bruxelloises, mais avec une concentration dans le Pentagone, à Anderlecht, donc à Erasme, Seria, mais aussi du côté de Voluée. Et on a également, si l'on prend en considération les campus de la VUB et de l'ULB, un certain nombre d'étudiants qui sont scolarisés pour l'enseignement supérieur, en tout cas qui fréquentent l'enseignement supérieur. Donc, c'est 40% de la population étudiante qui fréquente ces deux universités. Donc, la vie étudiante est un enjeu de taille pour la région bruxelloise. Et depuis 2019, en fait, le gouvernement a confié certaines missions en matière d'accueil de la vie étudiante à Perspective Brussels. Au départ, il y a eu une cellule vie étudiante qui a été créée. Et depuis janvier 2023, les agents et les missions ont été intégrés au service école, d'où l'appellation maintenant de service école et vie étudiante, SEV en français. Quelles sont les missions de la vie étudiante ? Les missions sont évidemment, du coup, en lien avec les métiers de Perspective, donc qui correspondent à ces métiers, donc identifier des enjeux, collecter des données, établir des diagnostics, faire des analyses et des outils d'aide à la décision. Actuellement, il y a quatre missions principales qui sont exercées en lien avec la vie étudiante. On s'est développé une vision régionale de l'accueil de la vie étudiante. Ça, on le fait notamment via une enquête qui s'appelle le panorama de la vie étudiante. C'est une enquête pluriannuelle. On interroge les étudiants sur différentes thématiques. Il y a également une mission qui vise à recenser et améliorer l'accès aux espaces d'études. Vous connaissez peut-être la plateforme studispace.brussels, menée avec les partenaires présents dans la salle. On a également une mission qui vise à faciliter l'accueil des étudiants internationaux en région bruxelloise. Et bien sûr, la mission d'établir un monitoring du logement étudiant. Pour réaliser l'ensemble des missions, le service est accompagné par un comité d'expertise qui réunit l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur bruxellois et des associations qui sont actives en matière de vie quotidienne pour les étudiants. Ce sont des représentants de l'enseignement supérieur francophone désignés par le pôle académique déjà cité. Des représentants de l'enseignement supérieur néerlandophone désignés par le comité de concertation de l'ASBL BRIC, qu'on vient d'entendre, un représentant de la plateforme du logement étudiant, qu'on vient d'entendre également, un représentant de l'ASBL BRIC et un représentant du ministre président. Pour le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir le logement étudiant, nous établissons, nous sommes en train d'établir un monitoring du logement étudiant. Les étudiants et les étudiantes, comme d'autres publics, on le sait, font face à des difficultés pour se loger en région bruxelloise. C'est à la fois ce qui ressort des acteurs de terrain, ça ressort également dans la presse et puis dans des études qui ont été citées. Il serait de plus en plus compliqué de se loger et surtout à des conditions et des prix abordables. Les logements qui sont organisés par les universités ou pour l'agence immobilière sociale étudiante, deux types d'opérateurs qui sont connus pour organiser du logement à prix abordable, ne peuvent pas répondre à l'ensemble des demandes. Par ailleurs, le marché locatif classique serait lui-même sous pression. avec, ça a été évoqué par des intervenants précédemment, des loyers en hausse continue. Et Brick l'a évoqué aussi, des besoins ou des normes qui ne sont pas toujours adaptées aux étudiants, aux standards ou aux attentes des étudiants. Alors, nous, on s'est permis de reprendre un peu quelques chiffres qui sont issus de la dernière enquête Panorama qu'on a menée. Alors là, c'est un échantillon, bien sûr, de répondants. Ce ne sont pas l'ensemble des étudiants qui ont participé, mais il y a 5000 répondants qui ont participé à l'enquête qui a été menée en 2019-2020. Et là, on a parmi les répondants 72% qui habitent en région bruxelloise, 47% qui habitent chez leurs parents dans le noyau familial et 34% qui habitent un logement étudiant. Quand on interroge cet échantillon-là sur des aspects plus qualitatifs, ils estiment que le rapport qualité-prix est problématique. Mais ça, c'est pour 24% des répondants et parmi les locataires, 17% environ estiment les relations problématiques avec le bailleur et des difficultés en termes d'isolation acoustique et d'isolation thermique. C'est un petit échantillonnage. La nouvelle enquête Panorama vient de se clôturer. On aura des résultats plus tard. Donc, c'est sûr que des besoins de logement et de qualité et abordables semblent exister. Par contre, et ça a été évoqué, la situation actuelle du logement à l'échelle de la région, aussi bien d'un point de vue quantitatif que qualitatif, est à objectiver. C'est là que le travail de monitoring intervient, puisqu'il n'existe pas encore à l'échelle de la région une base de données unique qui regrouperait l'ensemble de l'offre existante, mais aussi des projets programmés. L'objectif du monitoring, c'est bien celui-là, c'est d'objectiver la situation du logement, d'identifier les leviers d'action possibles et les stratégies régionales qui pourraient être mises en œuvre. Ce monitoring se développe en plusieurs étapes. Il s'agit d'élaborer une typologie du logement étudiant. Est-ce qu'on parle de cote ? Est-ce qu'on parle de chambre ? Est-ce qu'on parle de lit ? De quoi parle-t-on ? Il s'agit après de collecter, et ça s'alimente, les deux parties s'alimentent, la typologie et la collecte de données, mais de collecter les données relatives à l'offre. Aussi d'essayer d'estimer cette demande, parce que c'est une autre approche à faire, de savoir comment est-ce qu'on estime au mieux la demande, et puis d'établir des analyses, des cartographies. Par exemple, quelles seraient les zones d'intervention prioritaires pour créer du logement étudiant ? Ce sont des types d'analyse qui pourraient être faites sur la base d'un monitoring. Où en sommes-nous ? Eh bien, c'est en cours. Le monitoring est en cours d'élaboration avec différents partenaires. Au niveau de la typologie, et dont je vous disais, la typologie et la collecte de données, l'un alimente l'autre. Au niveau de la typologie, il y a un travail de mise en commun des différentes définitions et typologies portées par les différents acteurs qui est en cours. Et au niveau de la collecte de données, l'intervenant sur la PLE, on a parlé des données, c'est vraiment un enjeu majeur en fait. Donc la qualité du monitoring dépendra évidemment des données qui pourront être collectées. Mais au niveau de cette identification des données disponibles, existantes, à collecter ou qui ne sont pas encore collectées, et bien ça, le travail a été fait. Les contacts sont en cours avec les différents partenaires pour voir dans quelle mesure cet échange de données est possible. Évidemment, un travail aussi en interne, à perspective, pour établir les meilleures méthodes d'analyse et de traitement de ces données. Mais il est quand même important de souligner que cet échange de données se fait sur base volontaire. Il n'y a pas de contraintes ou d'obligations légales pour les opérateurs de transmettre des données. Mais les contacts sont positifs jusque maintenant. Et donc on a toute une série de rencontres qui ont été faites avec des institutions régionales, avec le secteur associatif actif en matière de logement étudiant. Donc BRIC est la plateforme pour le logement étudiant, bien sûr, mais également l'agence immobilière sociale étudiante que vous allez entendre prochainement. On a également des contacts qui sont en cours avec les universités qui organisent du logement étudiant. Donc si on résume, on est vraiment actuellement dans ce travail de collecte, de traitement, parce qu'une fois qu'il y a des données, il faut aussi les nettoyer, les analyser, l'élaboration de cette définition et la création de la base de données en tant que telle. Et puis l'alimentation. Donc vous avez compris, du coup, ici, l'objectif est d'avoir une première base de données qui sera relative à l'offre. Je vous expliquais, la demande, c'est encore une autre manière de l'approcher. Donc pour le moment, on va approcher cette demande avec les chiffres qui seront disponibles globaux, les chiffres globaux de la population étudiante qui seront disponibles et actualisés par l'IPSA. Ça, ce n'est pas encore la demande réelle. C'est une manière d'estimer, mais il faudra voir comment approcher au mieux cette demande à l'avenir. Donc, en conclusion, la mise en place du monitoring logement suit son cours. Logement étudiant, précis. Ce n'est pas un autre monitoring de logement. Monitoring du logement étudiant suit son cours. C'est un chantier de taille dont la réussite dépend évidemment des données collectées. L'objectif poursuivi par perspective, c'est d'avoir ce premier monitoring pour la fin de l'année 2024. Et de pouvoir du coup apprécier cette offre de logement, plutôt du coup le logement essentiellement public, c'est-à-dire organisé par des opérateurs publics ou qui exercent des missions de services publics. Il s'agira ensuite à la région de voir quels sont les leviers qui sont entre ses mains et quels sont les leviers d'action dont elle peut se saisir dans le cadre de ses compétences pour élaborer cette stratégie. Je vous remercie. Est-ce que Mme Valk, vous prenez la parole aussi ? Non, pas à ce stade. Ok, très bien. Je vais juste appuyer sur le micro. Mme Trevoix. Voilà, merci. On va passer maintenant aux différents groupes politiques. Vous pouvez rester là ou regagner vos places comme vous voulez, je pense, à moins qu'elles ont été badgées ici. Vous pouvez rester ici, à côté de nous. Et je vais vous donner la parole aux six groupes qui sont présents aujourd'hui. On commence par le groupe MR. Mme Maïk Bala, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Remerciez les différents intervenants sur un sujet d'une extrême complexité. Alors, j'ai noté quelques questions. On sait bien que le logement étudiant s'inscrit au sein de notre région dans un contexte où, effectivement, on est dans le cadre d'un marché locatif qui est extrêmement tendu. Et vous l'avez dit, dans cette nébuleuse d'acteurs, mais en dépit aussi du manque de coordination des différents acteurs, j'aurais voulu savoir quels sont, au fond, les différents canaux qui sont mis en place afin de permettre aux étudiants de connaître les différents services, vos différents services, et en particulier pour ceux qui, probablement, viennent de l'étranger. Parce que je suis régulièrement confrontée à des étudiants qui viennent de l'étranger. Je pense encore à un étudiant chinois qui m'a contacté assez récemment et qui était complètement perdu dans cette nébuleuse d'acteurs et qui, en réalité, s'est fait arnaquer par une agence de location puisqu'il n'avait pas la possibilité ni de visiter de manière virtuelle ni de manière physique un logement et qu'au préalable, il devait d'abord payer le montant du loyer et de la caution avant de se rendre potentiellement sur les lieux de l'habitat. Alors, ça, c'est la première question. Évidemment, je salue le travail que vous réalisez puisque ce sont des missions qui sont importantes. Alors, j'ai raté les cinq premières minutes, peut-être, de la présentation. Je voulais savoir si vous disposez des différentes données en ce qui concerne la répartition des différents types de logements qui sont occupés par les étudiants, c'est-à-dire les cotes, les chambres, etc. J'ai aussi entendu dire qu'on ne connaît pas la réalité du secteur du logement étudiant, d'une part, mais j'ai aussi entendu dire qu'il y avait un monitoring du logement qui était en cours. Et donc, ma question est de savoir le besoin de logements abordables semble évidemment exister tel que vous l'avez indiqué. Est-ce que vous avez une idée de l'évaluation de ce besoin ? En tout cas, à tout le moins, une estimation à ce stade puisque j'ai bien compris que vous parliez d'un monitoring de l'offre, mais pas de la demande. Donc, voici mes questions à ce stade. Monsieur le Président. Merci. N'hésitez pas aussi à préciser si vous avez des questions spécifiques pour les différents intervenants. C'est au tour du groupe PS. Je pense que c'est Monsieur Cazier. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci à toutes les trois institutions pour votre présentation. et je pense qu'elle démontre bien en fait l'intérêt de ces auditions que nous souhaitions avoir. L'idée de ces auditions était de se dire qu'il s'agissait sans doute de fixer une feuille de route pour la législature prochaine dès le début de cette nouvelle mandature pour pouvoir amener des modifications et des améliorations au cadre. et je pense qu'on a été servi. Donc, merci pour cela. Et aussi, je pense, de manière générale, merci pour le travail que vous réalisez chacun. Je retiens évidemment un enjeu essentiel qu'est la coordination. C'est évoqué, ça a été évoqué indirectement par chacun d'entre vous. Il n'en reste pas moins que ce sujet de la coordination des acteurs est présent depuis le premier jour, des réflexions sur le logement étudiant, et que sa complexité réside dans le fait qu'effectivement, on a des institutions différentes entre les communautés flamandes, Fédération Wallonie-Bruxelles, la région bruxelloise et les communes, avec des financements d'origine différente, des structures d'origine différente, des partis politiques d'origine différente, des majorités différentes, des objectifs différents, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, quand on a créé en 2014, quand on a créé la compétence en tout cas ministérielle des affaires étudiantes en région bruxelloise, on a un petit peu dû sortir du cadre habituel, puisqu'on marche clairement sur les compétences de la communauté française et de la communauté flamandes dans la matière. Ce n'est pas ici pour faire la longue liste des complexités de pourquoi on ne doit pas le faire. Je crois qu'on est tous convaincus sur une fausse coordination. La question que j'aimerais vous poser, c'est comment ? Est-ce qu'il faut créer un acteur régional qui regroupe tout, avec alors une composition qui sera folklorique à composer, mais pourquoi pas ? Est-ce qu'il faut rajouter une couche à la lasagne, quelque part, pour organiser la coordination ? Mes propos trahissent mon sentiment, mais c'est une question. Ou est-ce que, tout simplement, il faut garder ce qui existe là et plutôt avoir une perspective ou l'autre qui serait une espèce de perpétuel connecteur ? Ça reste, je pense, une question. Je pense, et je crois que ce serait l'intervention de tout le monde ici, d'accord sur la nécessité de cette coordination, du meilleur ancrage d'une politique, mais pratiquement, comment est-ce qu'on dépasse les frontières institutionnelles qui sont les nôtres par rapport à ça ? Un élément que vous avez redit, Mme Tréfoy, aussi, M. Rançon, on n'a pas assez de chiffres sur l'enseignement supérieur. D'ailleurs, si on en avait plus, peut-être qu'on éviterait des débats en Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'instant, et depuis plusieurs mois, parce que ça nous éviterait d'avoir une politique aux doigts mouillés. Mais c'est vrai que c'est une réalité. D'ailleurs, dans la proposition de résolution qu'on a votée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un des premiers éléments, c'est la création d'un observatoire de la vie étudiante à part entière. Alors, évidemment, la complexité de cela, c'est que pour Bruxelles, ça nous rajoute une petite couche de complexité, puisque si on crée un observatoire de la vie étudiante en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce ne sera pas très adapté au territoire bruxellois. Donc, question pour vous trois, faut-il créer un observatoire de la vie étudiante bruxelloise, bilingue, et transcommunautaire ? Voilà, ça, c'est une question évidente. Ou est-ce que Perspective peut pleinement jouer ce rôle-là ? Mais alors, comment assurer que Perspective puisse rentrer au sein des institutions universitaires qui dépendent des communautés pour aller récolter tout un ensemble de chiffres qui, aujourd'hui, n'est pas directement dans les compétences de la région ? Est-ce que vous voyez clair sur cette question-là ? Je crois que c'est vraiment un élément essentiel, réellement, et c'est aussi toute la complexité de cette question-là. Perspective va être en parfaite capacité de nous faire une mesure précise de l'offre de logement, beaucoup plus, de manière beaucoup plus complexe en termes de demandes, ou alors à travers des études, comme elle avait été faite à l'époque de la DT. Est-ce que c'est la bonne manière de faire ? Du coup, ça me permet de rebondir sur votre monitoring annoncé pour fin 2024, donc ça, c'est une excellente nouvelle. Je voulais savoir quelle serait la périodicité de ce monitoring, parce que je crois que l'objectif, justement, si on veut pouvoir avoir une vision claire et une aide à la décision politique, on a besoin de chiffres qui sont à jour. Or, on sait que sur la question de la population étudiante, les choses bougent vite. Bien sûr, en termes de nombre, je crois que Brick l'a rappelé, Jürgen, tu l'as rappelé en termes de chiffres d'évolution, mais aussi sur les habitudes de vie. En quelques années, c'est plus tard, c'est plus tard que aujourd'hui. Et c'est aussi une question pour vous et pour le PLA. Est-ce que la COVID-19 a quelque chose de changement dans la student-huis-vesting ou pas ? Et ce sont des éléments qui nous deviendraient peut-être plus d'accéder dans notre plan. Voilà. Ce sont des éléments peut-être un peu plus précis à ce stade. On a bien entendu les remarques de Brick sur les règles de Brandtweig, où il y a un certain nombre de questions. On a eu le débat la semaine passée. Peut-être rassuré, vous n'étiez pas les seuls acteurs à poser des questions, donc c'est légitime. Il n'y aura pas de doublement d'enregistrement, puisque tous les anciens restent là où ils sont et tous les nouveaux baux doivent se faire dans la nouvelle balise, dans la nouvelle base régionale. C'est ça, le transfert qui va se passer. Et tant que les baux sont existants, il reste au fédéral. Mais quand on refait un nouveau bail, il doit se faire en région bruxellois, sans doublement. C'est bien ce fonctionnement-là. Il est gratuit. Ça aussi, c'est important à dire sur cette question-là. Il y avait d'autres éléments d'interrogation. J'ai retenu ces deux-là qui me paraissaient les deux principaux. Vous évoquiez aussi la question, peut-être plus accessoire, mais présente des animaux à la fin. Peut-être là aussi rassuré, les modifications qu'on a faites, elles sont sur le contrat de bail de résidence principale, pas sur le contrat de bail étudiant, mais on sait bien que le contrat de bail étudiant est peu utilisé. Mais par contre, les modifications que nous avons faites permettent toujours l'interdiction des animaux de compagnie, mais sur base objective. Elles ne peuvent plus se faire a priori de principe. Donc, par exemple, si dans la résidence en tant que telle, l'argument évoqué de dire est-ce qu'on sait avoir 300 animaux de compagnie dans un même espace ? Non, sans doute. Et ça, c'est une règle objective qui peut être évoquée en termes de vie commune, de nuisance et d'impact. Ce qui est aujourd'hui interdit, c'est à priori, sur l'annonce, dire quoi qu'il en soit, il ne peut pas y avoir d'animaux de compagnie de principe. Peut-être rassuré sur cette question-là également. Un mot qui a été évoqué sur le label. Le label, clairement, c'est un flop. Il faut dire les choses comme elles sont. Je le dis d'autant plus à l'aise qu'à l'époque, dans mes anciennes fonctions, nous avions aussi été concertés à l'ULB dans la construction de ce label. Ça a été des discussions très compliquées. Briggs s'en souvient sûrement. Et énormément de choses s'y sont mélangées, ce qui fait qu'on a fait un label qui est inefficace sur le terrain. Je crois que, clairement, on doit en tirer des conséquences et aller vers quelque chose d'autre. Et se poser aussi la question est-ce que le label est une nécessité ? Si on reclarifie les normes à la base, est-ce qu'il y a vraiment encore une nécessité d'un label ? Pour qui ? Comment ? Je crois qu'il y a une vraie question à se poser. Le label, à l'époque, avait aussi été une espèce de manière pour éviter de devoir avoir des normes claires pour tous, en disant que le label allait offrir des normes de qualité, mais peut-être qu'il faut des normes de qualité pour tous. Ce n'est pas spécifiquement de l'abelle. Je crois aussi que ça, ça fait partie des réflexions. J'aurais peut-être voulu vous entendre sur cet élément-là. Sur le contrat de bail étudiant, c'est une évidence qu'un contrat de bail étudiant qui n'est pas obligatoire, c'est un truc qui ne sert à rien. Là aussi, je le dis d'autant plus à l'aise que c'est la critique que nous avions portée à l'époque dans mes anciennes fonctions avec ma casquette de l'ULB. Donc là, je crois qu'il faut à la fois réviser le contenu de ce contrat et le rendre obligatoire. Sinon, ça ne s'appliquera jamais. Mais évidemment, pour le rendre obligatoire, il faut que, sans doute, largement le déboussiérer. Sans doute aussi, une petite harmonisation entre les régions ne ferait-elle pas de mal pour avoir un petit peu de cohérence, tout en s'assurant que les étudiants et les propriétaires soient les mieux protégés. Donc, il ne faut pas non plus une harmonisation vers le bas. Mais je crois que ça a du sens d'aller vers cela. Et ça aussi, ça devrait être un travail pour le prochain gouvernement. Je retiens aussi de la présentation de la PL trois éléments qui me paraissent vraiment intéressants. Les deux premiers qui sont les premières mondiales annoncées sur le guide et sur le plan en 3D. Je crois que Bruxelles Logement pourrait sans doute s'inspirer du plan en 3D parce qu'en fait, les réglementations en matière d'étudiants, évidemment, elles sont un peu spécifiques. Mais on pourrait aller vers cette logique-là dans un contrat de bail classique. Je crois que c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant aussi d'avoir cette logique de se dire que c'est un apprentissage pour chacun des acteurs. Donc, je trouve que c'est vraiment un beau développement. Et le guide, de la même manière, me paraît être un très, très bon développement et aura beaucoup de sens. Il mériterait sans doute très largement d'être beaucoup plus diffusé encore quand il sera finalisé que ce qu'on a pour l'instant. Un petit point aussi, dernier élément que je voulais dire pour la PL. Je crois que ce qui est très juste, c'est d'évoquer que le logement étudiant, c'est bien plus qu'un toit et que c'est énormément d'autres choses qui y sont liées et qui font partie dès lors d'un axe politique bien plus large que strictement l'axe du logement. et que donc, en tout état de cause, et c'est Jürgen, je sais, de l'installer Jan Muthubauer, Mardarvur, Muthubauerjant, Erges Vangen, Dan, Koum. Et ça, je crois qu'on revient, on bute un petit peu sur la même pierre. Est-ce que la région va financer des institutions communautaires pour construire du logement étudiant ? Mais je crois que là, il y a des choses à faire. Assurément, on a déjà aujourd'hui Citidev qui construit du logement étudiant pour certaines des institutions. Après, en contractualisant, je pense que sous cette législature, sauf erreur, on est à quelques centaines, je crois, 400 ou 500 logements qui ont été construits à travers Citidev et puis en partenariat avec des institutions. C'est aussi une manière de faire, mais ça devrait être une politique spécifique. Je crois que c'est surtout ça. Ça ne peut pas être un accessoire des autres politiques parce qu'alors, c'est souvent, effectivement, un des parents pauvres et un des parents oubliés. Je crois que c'était M. Rançon qui disait cela assez justement. Donc là, je crois qu'on a ce vrai enjeu-là et l'obligation évidente de construire du logement public si on veut permettre d'avoir des loyers aussi raisonnables. Je vous ai peu entendus toutes et tous sur le privé, sur le marché privé. Jürgen et Brick un peu différemment, évidemment, puisque vous travaillez avec des bâtiments propres. mais on n'a pas parlé d'encadrement des loyers du logement étudiant, d'une grille des loyers du logement étudiant, peut-être pour la PLE ou peut-être pour Perspective avec une vision plus d'analyse, vous entendre sur cette question-là qui me paraissait aussi importante. Voilà, Monsieur le Président, je pense que de mon côté ça fait le tour des éléments. Merci. Je vais donner la parole au groupe Groen. Meneur Verstrate, je vais donner la parole. Dank u wel, meneer de voorzitter. En ook van mij, bedankt à alle sprekers. Je vais inderdaad en Nederlands spreken en il est vertaling voorzien, mochtat nodig zijn, je dois brancher les écouteurs, effectivement, et sélectionner le canal, etc. Merci. Bedankt allemaal voor de goede présentaties. Ik vind inderdaad, net als collega Cazier, zeer interessante uiteenzettingen. Bedankt ook om het tweetalig aan te bieden en de Franstalige sprekers is zeer aangenaam om zo te volgen. En ik zou eigenlijk de sprekers vooral willen uitnodigen om nog wat verder door te gaan op een aantal punten om dat nog concreter te maken. Zodanig dat we inderdaad in de toekomst of collega's in de toekomst ermee aan de slag kunnen in het parlement en zo goed mogelijk beleid kunnen maken daar rond. Een eerste kwestie waar ik dus op wil ingaan is eigenlijk alles over die vraag van hoe zorgen we voor meer betaalbaar aanbod en meer aanbod in kwantiteit en kwaliteit. een eerste vraag die bij mij opkomt is dan de kwestie van de studenten huurovereenkomst. Jullie hebben allebei gezegd de beide studenten of de vereniging van die studentenhuisvesting dat het niet goed werkt dat het instrument nauwelijks gebruikt wordt. Een vraag die ik had is hebben jullie dat doorgegeven en op welke manier wat is eigenlijk vandaag met andere woorden de manier waarop dat wel leeft in jullie wereld wordt opgenomen in het beleid want jullie zeggen er is te weinig coördinatie ik vraag me af waar is die coördinatie dan vandaag er moet toch een platform zijn waar jullie gehoord worden bijvoorbeeld er was de vraag van we hebben recent nieuwe regels aangenomen over huisdieren in de reguliere huurovereenkomsten de vraag die bij mij opkomt hebben jullie daar iets over gezegd op het moment dat jullie dat zagen zijn jullie erover gevraagd bijvoorbeeld in de adviesraad huisvesting of is dat iets waar jullie niet niet aan deelnemen ik was benieuwd naar hoe dat jullie op dit moment vandaag kunnen feedback geven op het beleid dat gevormd wordt en daarmee kunnen verbeteren dan natuurlijk inhoudelijk over die studentenovereenkomst als je zegt het is niet goed dan wil ik graag horen waarom niet en wat zijn juist die probleempunten en wat moet er concreet aan veranderen ik denk dat dat echt waardevol is hier om in een parlement dat op te lijsten als jullie daar een zicht op hebben wat moet er veranderen en dan is een vraag die ik erbij heb en ik spreek daar mijn collega Casier tegen moeten we dat wel verplichten ik denk dat uw ervaring juist aangetoond heeft dat de flexibiliteit welkom is geweest omdat er een instrument was een studentenhuurovereenkomst model dat niet goed werkte dat niet relevant bleek en dan was het goed om op andere manieren toch de zaken te kunnen oplossen waarom zouden we een studentenhuurovereenkomst moeten verplichten waarom zouden we niet gewoon aanbieden voor diegenen die het liefst zou aanpakken en de keuze aan de mensen zelf laten dan als het gaat over dat aanbod dan is het toch opvallend kijk dan naar de cijfers van Brik want het zijn dingen die vandaag beschikbaar zijn dat het grootste deel van de studenten vandaag een oplossing vindt op de reguliere huurmarkt en dan een overgroot deel in medehuur en een ander deel bij kamers bij particulieren en daar was ik zeer geïnteresseerd in het voorstel van Brik om te zeggen we moeten eigenlijk of we pleiten voor een kotmadamregeling dat is eerst en vooral een leuk woord maar ik was benieuwd naar wat daar dan juist in zit en wat zou maken dat dat vandaag niet kan want vandaag u geeft het ook aan in uw cijfers gaan studenten al bij mensen thuis huren dus wat ontbreekt daar vandaag in de regelgeving wat moet eraan toegevoegd worden en dan heb ik ook iets gehoord in uw uiteenzetting kleine huurbazen haken af meneer van PLU heeft er ook naar verwezen en ik ga je daar straks aan de cijfers over vragen maar waarom haken de kleine huurbazen af zijn de regels te complex zijn ze te zwaar en als dat hun reden is gaan jullie daarmee akkoord gaan jullie akkoord dat de regels te zwaar zijn ze daarmee aan de woorden dingen die moeten veranderd worden die we kunnen doen om het voor een particulier laagdrempeliger te maken makkelijker te maken om te zeggen oké ik heb hier een kamer en ik ga die ik ga die te huur zetten voor studenten want ik heb de indruk en ik kan mij vergissen spreek mij gerust tegen maar als we willen kijken naar een snelle verbetering van het aanbod zal dat waarschijnlijk een van de snelste methoden zijn namelijk mensen die al een woning hebben kamers die er al zijn maar die vandaag niet gebruikt worden worden morgen beschikbaar als je als je goede methoden hebt om dat te doen en in die zin was trouwens een vraag voor perspective als u zegt we gaan het aanbod monitoren en we gaan tegen 2024 proberen een zicht te krijgen op het publieke aanbod dat vraag ik me af zijn jullie niet vooral aan het monitoren wat vandaag waar de vraag het aanbod ontmoet er is het aantal studenten dat inderdaad iets gevonden heeft dat kun je meten maar er is eigenlijk een potentieel aanbod dat kan voor studenten zijn dat kan ook voor een startende werknemer zijn of gelijk wie anders in functie van wat de huisbaas beslist en dus in die zin is er een grote grijze zone daarover en bijvoorbeeld als we kijken naar medehuur de tweede meest populaire manier om zich te huisvesten voor studenten ja ook startende werknemers doen dat en dat is niet alleen voor studenten dus dat is ook aanbod maar het wordt niet altijd aan studenten toegewezen maar dat is ja eigenlijk terzijde ik denk dat mij vooral interesseert om in te gaan op wat moeten we veranderen aan die regels om het interessanter te maken dus voor het PLU u had gezegd we hebben 95 bezoeken gedaan afgelopen jaar 171 kamers geïnspecteerd en u hebt gezegd ja veel mensen haken af maar ik wou u vragen of u een idee van hoeveel van die van die 95 bezoeken van die 171 kamers zijn er daadwerkelijk te huur gesteld hoeveel vallen er weg en dus ja wat zijn daar redenen voor kunnen we dat in de toekomst beter aanpakken ik was ook benieuwd naar dat voorbeeld uit Ivry met het kantoorgebouw dat geconverteerd is tot studentenhuisvesting en ik was benieuwd naar hoe dat gefinancierd is en dat is een vraag voor Briek natuurlijk is dat met subsidies gedaan en heb je een idee over welke verhouding dat dan gaat omdat we hebben hier enorm veel en ik denk dat dat breed bekend is enorm veel verouderde leegstaande kantoor ruimte maar het is niet gemakkelijk om dat beschikbaar te maken voor huisvesting omdat dat toch veel kost om te converteren anders die beschikbaarheid is er wel dus als daar goede oplossingen voor zijn dan denk ik dat is ook interessant om goed te bekijken en dan was er een vraag van Pierre Leu ook naar beleidsmakers wat is het gewenste of het liefst geziene type huisvesting waar we willen aan werken voor de toekomst en ja ik wou eigenlijk de vraag aan u stellen wat is hetgeen dat studenten naar vragen toen ik luisterde naar Briek had ik begrepen maak het zo basic mogelijk 12 vierkante meter en sanitaire mag gedeeld zijn enzovoort maar dan heb je tenminste huisvesting en dan kost het niet te veel ik vroeg me af zit er ook niet veel potentieel in medehuren omdat omdat daar dat is flexibeler dat is niet alleen voor studenten ook veel andere publieken gaan graag in medehuren een student kan er ook in blijven en werknemer worden en daarin blijven dus het is flexibeler en ik vroeg mij af bijvoorbeeld vandaag als ik kijk naar medehuur zijn daar belemmeringen vandaag in de regelgeving die ervoor zorgen dat het te weinig toegankelijk is voor studenten of is dat al perfect is daar niets meer aan te verbeteren zijn er concrete vragen die jullie hebben op dat vlak of niet ik denk dat dat mijn belangrijkste vragen zijn en ik kijk uit naar uw antwoorden dank u wel als je deen de parole ik koolo à madame williams oui comme mes collègues je vais remercier les différents intervenants d'être venus passer l'après-midi ici dans nos belles salles de commission effectivement ces auditions nous permettent je pense ici en fin de législature d'avoir des pistes d'amélioration et de réflexion pour les mesures à venir et le prochain gouvernement et les prochaines commission de la nouvelle législature je retiens comme mes collègues le fait d'avoir ce label qualité de sécurité quelque chose qu'on pourra pousser cette coordination régionale aussi qui est je pense une piste intéressante qu'on pourra creuser coordination niveau de pouvoir et coordination de différents acteurs maintenant à voir quelle formule trouver entre les communautés linguistiques étudiants enfin il faudra trouver une formule mais je pense que c'est quelque chose vraiment qui pourra être mise en place j'avais peut-être une question il y a déjà pas mal de questions qui ont été posées mais un peu savoir comment vous touchiez les étudiants qui sont les plus précarisés et qui dépendent vraiment du logement pour pouvoir poursuivre leurs études parce que finalement il y a un peu plusieurs catégories d'étudiants et des étudiants avec des parents qui peuvent payer un code etc mais il y en a aussi comme vous l'avez mentionné qui dépendent vraiment de ce droit au logement pour pouvoir étudier et venir à Bruxelles poursuivre leurs études et aussi on a un peu parlé de l'offre privée par rapport aux modifications urbanistiques par rapport au fait d'harmoniser les taxes communales par exemple etc mais comment on peut pousser l'offre privée et d'essayer de créer de l'offre chez le particulier parce que je pense que le bâti bruxellois fait qu'il y a beaucoup de maisons unifamiliales avec beaucoup de personnes seules qui habitent c'est donc comment pousser une réflexion et essayer de développer l'offre dans ce type d'habitat parce que je pense qu'il y a un potentiel assez intéressant à Bruxelles il y a aussi sans doute un changement de mentalité qui doit s'opérer mais voilà s'il y a d'autres pistes voilà je n'avais pas vraiment d'autres questions qui ne soient pas déjà posées par mes collègues merci très bien il reste encore une intervention je ne vois pas madame de Yann je pense qu'elle était là je vais redonner la parole aux différentes personnes auditionnées je propose dans l'ordre où elles ont été auditionnées ok vous répondez ce que vous voulez répondre à qui vous voulez répondre ça va voilà vous avez la parole madame Mathéis merci commentaire on va on va de studentenwoninghuur c'était un va de parlement de problemes qui sont on va C'est un bon régime créére, parce que nous pouvons le comparer avec Vlaanderen et Wallonië. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est le combiné de combattage avec la résistance et l'université. Il n'y a pas de Vlaanderen et Wallonië. Il y a une petite traduction, ce n'est pas ta faute. On ne entend pas... On va arranger ça tout de suite. Oui ? Vas-y essaye un peu ? Je vais commencer. Merci. En de studentenwoninghuurovereenkomst, c'était la question de vraag de ce qu'il pourrait être. C'est un bon régime. Nous pouvons le comparer avec les autres régions, comme Wallonië et Vlaanderen. C'est ce qu'il est, c'est que c'est une combinatie entre les régions pour la résistance et les études. C'est pas une deuxième régime. Sommige studenten, internationale, de studenten en de précaire situaties, de off-standige studenten. Ils doivent pouvoir domicilièrer. Deze régime laat dat toe, donc c'est très beau. Mais on voit en bien en de pratiques ça, ce fonds est assez rapide. C'est très rapide, Très rapide. C'est très rapide. C'est très rapide. Un student peut, c'est tout, sans précaire, nous avons obtenu des difficultés. aussi comme une organisée, mais on voit que cela a perverses effectifs. Les copains ont utilisé de studentenwoning en de huurovereinkomst pas, et ils peuvent aussi faire une compétition d'un contrat. Ils ontraient à la plateforme, parce qu'ils ont été obligés, mais aussi, et on a des copains des copains, des copains ont aussi à Jürgen, ils reçoivent l'étonnement de huurprijs. Donc, les huurprijs viennent de huur. Donc, nous l'avons de grands joueurs aussi. Et c'est sûr que c'est néfaste pour les étudiants de studentenquotes. Nous avons, avec PLA, avec notre partenaire de l'Over-Onderwijs-instelling, regardé à un système qui est un peu sur de Vlaanderen. Il y a toujours encore un motif, mais il faut un motif d'un motif. Il n'y a pas d'une heure. Nous avons des étudiants qui demandent que j'ai eu mon contracte, mais j'ai mes spous en juli en augustus et en septembre. Mais ça ne fonctionne pas. D'a dit, c'est vrai. Il faut vraiment une loi. Je trouve que ça a traqué. C'est très bien avec le Détudiant. De deuxième tournée, c'est une fraude de 2021. C'est une autorisation de la durmée de contracte. La durmée est en ce qui est là-à-dire pas à l'évaluation de 2023. La durmée est donc pas à l'évaluation de Vlaanderen. Ça a un peu un juridique principe, c'est de « pacta sont servanda ». Il sient un contracte pour 12 mois et tout le sait. qu'il y a longtemps que ça duurait, pourquoi pas de coppaas en de student ne lui-même ? Et nous avons vu que ça en nous avons des problèmes. Et c'est ce n'est pas vraiment le gros struikels pour le student, parce qu'il est wakker, qu'il est volwassen, qu'il volgait des études, qu'il sait quand il est un contrat. Donc, ce sont les deux choses qui nous avons apporté. Nous passons les choses en c'est bon de dialogue avec le beleil, pour voir si ça peut être déragué et que ça peut être déragué. Et puis, ça peut être déragué, peut être déragué ou non ? C'est un problème pour leur travail, mais nous nous donnons, dans notre platform, dans l'écosystème MyCot, est-ce que ça va. Je vais vous en 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 vous et Je vais graag weer even verder op de andere vragen die gesteld zijn, onder andere over het dalende aanbod, de vraag kwam, waarom daalt vandaag het bestoordes patrimonium zo snel, of waarom haken die traditionelle kotbasen af. Wel, dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat vandaag in de huidige stedenbouwkundige regels, er geen duide kadres is voor de rentenhuisvesting, Cela signifie que la compétence de stéder bouwkundig a des locaux, il y a d'autres communautés, il y a des communautés, mais il y a des communautés ne s'enquête pas. Cela signifie que aujourd'hui une coptause qui fait une exposition de stéder bouwkundig dans des casqu'aux, il y a des casqu'aux, il y a pas d'autres casqu'aux, il y a des casqu'aux. Cela s'agit pour une cascade, parce que c'est le problème de la question de brandweer ne peut arriver à la fin, parce qu'il y a pas d'autres casqu'aux, on peut avoir des casqu'aux et les casqu'aux. à la onzekerité. Il n'est pas seulement ça, il y a aussi d'autres choses qui ont de rapport avec un autre. Il y a beaucoup de cotbahes qui vont aussi ouder et en ils vont aussi à ce moment-là aussi vendre. Mais on ne peut pas que cette onduite sur le niveau du stèdebouin, c'est une des grandes causes de pourquoi la traditionnelle cotbahes se sont en ne peut avoir à l'écouter. Ça peut être pour nous, comme nous avons vu de réalisation, mais je pense que je pense que l'on peut penser à ce niveau de délion de délion. Nous voyons dans les cèfers de MyCode depuis des années. Nous avons des plateformes de plus d'4000 unit, des traditionels de COD-basis avec des studentes, où 12 unités sont en nous sommes en nous sommes dans 3.500 kamers. Mais nous voyons notamment à la grande résidence, les studios qui sont aujourd'hui dans Bruxelles. En c'est à propos de betaalbaarheids. Je hoor de PS-fractie inderdaad het voorstel van de grill. Ik denk dat dat aan het beleid is volgens mij of volgens ons om te bepalen. Ons idee daarbij is dat vooral het creëren van het aanbod rond collectieve studentenhuisvesting in combinatie met dat historisch patrimonium herwaarderen, dat dat een groot deel van de betaalbaarheid ten goede zal komen om er eigenlijk ook mee ervoor te zorgen dat we daar volop die betaalbare prijzen kunnen blijven garanderen. In combinatie natuurlijk ook met de andere spelers die actief zijn. We denken onder andere aan het sociaal verhuurkantoor, waar wij met BRIK bijvoorbeeld doen ook met de baseline van betaalbaarheid. Maar daar natuurlijk kunnen we verder volgens ons ook via darkestedenwouwkundige regels een creatie van een betaalbaar aanbod via collectieve studentenhuisvesting mogelijk maken. Dat is heel simpel. Er zijn natuurlijk maar een beperkt aantal vierkante meters beschikbaar in Brussel. Welke vierkante meter kost geld? In de zin van, als we die gaan volbouwen met grote studio's, dan zal uiteraard die prijs voor het doorwerken aan de student een betaalbaar aanbod, dat betekent dus standaardkamers met collectieve voorzieningen, kunnen daar een antwoord in bieden. Is dat een alleen dat bedankt als het studeelvouwkundige studie is? Nee, dat denk ik van niet. Ik denk dat het een combinatie is. Ik denk dat het een combinatie is. Er is ook duidelijk een vraag naar studio's. We weten ook via de collega's van Sociaal Verhuurkantoor voor Studenten, dat er daar ook vooral een vraag is op naar studio's. Er is ook een groep studenten die dat niet in een precaire situatie is, die ook wel daar naartoe willen gaan. En uiteraard zullen studenten, dat weten uit bevragingen, altijd opteren voor zoveel mogelijk privé. Maar we weten uit eigen bevragingen dat het tweede, naast de locatie, vindt een student altijd de prijs het belangrijkste. Dus een betaalbaar kot kan op dat moment ook natuurlijk uit doorslag hier dat de docent op kot komt in Brussel. En ook veel studenten, dat is nog niet aan bod gekomen, maar voor veel studenten is dat kot wel weer noodzakelijk om hun studie die succesvol te doorlopen. Dus dat helpt ook wel natuurlijk mee aan het grotere geheel. U vroeg ook aan ons de coördinatie of de lasagne. Welke type lasagne zouden we hier eigenlijk moeten construeren? Ja, natuurlijk, er zijn heel wat bevoegdheden, en er hebben competenties die in elkaar heel overlappen. Volgens ons, of wat wij aanbevenen, is vooral belangrijk om de kennis verder te delen. Bijvoorbeeld studentenpopulatie, er zijn gevalideerde cijfers beschikbaar aan de Nederlandstalige kant via AOVOX, dat is het departement onderwijs die dat eigenlijk bij elkaar brengt. De discussie in de Waalse gemeenschap, denk ik, is gaande. Maar ik denk, als we daar de gevalideerde cijfers kunnen bekomen op een bepaald moment, en die bij elkaar kunnen leggen binnen een coördinatie hier in Brussel, en als we die periodiek kunnen blijven opvolgen, dan denk ik dat we vandaar kunnen verder werken. Ik denk dat we geen nieuwe laag moeten creëren. Ik denk dat het vooral belangrijk is om de verschillende data bij elkaar te brengen, en van daaruit een stappenplan over tien jaar kunnen maken om te kijken waar we naartoe kunnen gaan op dat aanbod en vraag verder in elkaar kunnen klikken. Ik denk dat het vooral belangrijk is en dat de Brusselse regering een initiatief kan nemen om een actieplan studentenhuisvesting op te zetten met verschillende stukjes die dat er kan kunnen bijdragen. Ik denk dat dat een logischer gevolg is en dat we daar de verschillende beleidsdomeinen mee kunnen laten over nadenken met de verschillende stakeholders in kwestie. We pleiten niet voor nog een lasagne erop te zwieren. Ik ga ook geen pleitbevorming brengen voor de staatsbevorming. Dat is niet onze taak hier. Maar ik denk dat we met verschillende info's bij elkaar te brengen om van daaruit initiatieven te laten nemen door de Brusselse regering met de verschillende stakeholders dat we volgens mij verderop kunnen geraken en verder richting kunnen maken. Ik denk dat het gegeven dat we met elkaar praten zeer belangrijk is. En ik denk dat de celstudentenleven zeker een aantal zaken en acties bij zich heeft die dat belangrijk zijn. Maar ik denk dat er een duidelijk stappenplan is omtrent de grote noodwaarden middel van vandaag zitten. De monitors waar dat vandaag de actie rond studentenhuisvesting bevindt binnen de celstudentenleven is één aspect. Ik denk dat het belangrijk is dat we naar een globaal actieplan gaan en dat we in de schoot onder andere van de celstudentenleven maar onder supervisie van de Brusselse regering dat we samen daar een echt actieplan kunnen bekomen. En ik denk dat we daar naartoe moeten werpen. Ik denk dat alle verschillende elementen op tafel liggen maar dat we die tezamen moeten brengen in één groot plan. Ik denk dat we daar vooral zicht op moeten hebben. En dat kan onder andere via de celstudentenleven van perspectief Brusselse onder de bevoegdheid van studentenzaken kan er een plaats krijgen volgens mij. U vroeg ook bijvoorbeeld in verband met de initiatieven dat genomen werden rond de huisvestingscode en of wij bijvoorbeeld deel uitmaken van de adviesraad huisvesting bij vandaag niet. En wij werden op dat moment in dat overleg niet betrokken. Dus hoe dat dan in praktijk gaat is dat wij via via worden geïnformeerd over initiatieven en dat we dan ter elfde uur proberen van nog in te grijpen. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we met de verschillende stakeholders de nodige processen op een participatief manier kunnen bespreken in de verschillende overlegorganen. Dus wij staan hier ook klaar voor jullie om eigenlijk ons advies te geven binnen bijvoorbeeld een adviesraad huisvesting. Daar kunnen wij zeker ook een rol in betekenen. Ik kan nog eventjes kijken naar de andere vragen. U vroeg ons ook onder andere naar extra informatie om de financiering van het voorbeeld in Parijs, in Ivry. Mijn collega is dat even gaan opzoeken. Het was niet heel duidelijk om daar het businessplan helemaal achterliggend te achterhalen. Maar hoe wij het begrepen hebben is dat er wel degelijk subsidies voorzien zijn vanuit de nationale overheid die dat dan regionaal worden gebruikt. Wij hadden begrepen dat dat dan 30% is. En dat er daarnaast ook sociale leningen worden gebruikt. Dat hebben wij begrepen om eigenlijk dat te financieren. Nu, dat is één aspect. Ik denk dat het vooral belangrijk is, of wij denken dat het vooral belangrijk is, dat er vanuit de beurs-officiële regering of vanuit het gewest ook wordt gekeken welke andere mogelijkheden er bijvoorbeeld zijn om verdere aanbodsverhogende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld via gronden en andere. Dat kunnen er volgens ook inzetten worden genomen om ook daarop misschien betaalbare studentenhuisvesting mogelijk te maken. Bijvoorbeeld een grond die dat in eigenom is van een maatschappij of van een gelieerde alliantie van de Brussel Stelijke West, die dat bijvoorbeeld in lange termijn erfpacht wordt gezet, waarop dat bijvoorbeeld betaalbaar studentenhuisvesting kan worden gerealiseerd. Dat zijn methodieken waar het over wordt nagedacht in het veld ook, die dat ook bestaan trouwens, en die daar eventueel ook daar een oplossing voor kunnen bieden. Of dat de hoge onderwijsinstellingen zelf moeten bouwen. U ziet dat in Vlaanderen bijvoorbeeld het voordat we meegaven, daar inderdaad ook de instellingen in worden betrokken. Ik denk dat daar een deel van de oplossing in kan zijn, maar ik denk dat het ook daar de privé ook een oplossing kan bieden, in combinatie met initiatieven die dat ook volgens ons gewest kan nemen. Dus er zijn volgens mij verschillende aspecten die dat kunnen bijdragen. De situatie van precariteit bij studenten, dat u ook hier aangaf als een voorbeeld. Wel, u weet natuurlijk zeker en vast dat het sociaal vriendelijk aantal voor studenten ook daarvoor bevoegd is om studenten in een precaire situatie te helpen. Dus ook daar worden zij, als zij in nood zijn of in een financiële precaire situatie zich bevinden, kunnen ze daar geholpen worden. Ook bij BRIK hebben wij de baseline betaalbare studentenkamers en zorgen wij ook via ons voor een betaalbaar aanbod. Als het dan gaat over waar de studenten dan een kamer vinden, dan is het de vraag van internationale studenten. MyCot, onze kotzoeker, daar zijn de kamers vandaag gecontroleerd. En de kamers die wij aandieden vandaag, die zijn wel degelijk bestaand. Want inderdaad, er zijn ons gevallen bekend van internationale studenten die dat worden opgelicht wegens online advertenties. En waar daar inderdaad fraude mee gebeurt, dat bestaat. Niet alleen in Brussel, dat bestaat ook in andere studentensteren trouwens. We kennen ook gevallen van het Antwerpen onder andere. Het is vooral belangrijk dat studenten worden doorverwezen naar sites die daar betrouwbaar zijn, waar dan MyCot bijvoorbeeld eentje van is. Er is ook een rol natuurlijk weggelegd voor de hogere onderwijsinstellingen, om ook op dit moment de internationale studenten voldoende te informeren en ook door te verwijzen naar de juiste gevalleriseerde sites. Maar natuurlijk, als het aanbod niet voldoende is en als internationaal studenten op een bepaald moment in nood zijn om een kamer te zoeken, en zij vinden op dat moment via de reguliere weg geen kamer niet meer, dan zullen zij natuurlijk via andere kanalen proberen te zoeken en dan vallen zij eventueel ten prooi aan fraude. Dus het aanbod oplossen kan die fraudegevallen op termijn verder proberen te elimineren. Dus ik denk dat er daar ook weer een antwoord zich bevindt op de aanbodszijde en op deze manier natuurlijk proberen van verder de juiste informatie te brengen naar de studenten en ook de internationale studenten. En ik ben mijn lijst neemend aan te doorlopen om te zien dat ik zaken vergeet die jullie aan het vragen waren, maar ik denk dat ik hiermee de hoofdzaak van de vragen heb afgedezen. Ja, de Cotmaram-formule. De Cotmaram-formule die bestaat, of hospitaal wonen trouwens, is een alternatieve naam die dat gewanteerd wordt in Gent of in Leuven. Vandaag is dat in Brussel niet mogelijk omdat er eigenlijk stedenbouwkundig gezien geen mogelijkheid toe bestaat. Namelijk vandaag als particulier bij wijze van spreken je kamer verhuren aan een studenthuurder kan niet, omdat op dat moment daartoe geen vergunning wordt verleend. Er zijn verschillende mogelijkheden die daar kunnen worden geboden om dat wel mogelijk te maken. Onder andere via een stedenbouwkundig ingrijpen zou dat wel mogelijk zijn, maar ook via studentenhuur moet het mogelijk zijn binnen het kader van de huisvestingscode om ook daar een kader rond te creëren om dat hospitaal wonen of de Cotmaram-formule mogelijk te maken. We kunnen daarover verder input aanleveren als u dat wilt met de voorbeelden die beschikbaar zijn uit het Vlaamse werkveld. Misschien een kleine aanvulling daarop bij die Cotmaram-formule. We kunnen eigenlijk gewoon gaan kijken of gaan stelen vanuit de andere studentensteden, maar de problemen in de praktijk zijn bijvoorbeeld als iemand in een eensgezinswoning komt wonen, wordt hij dan lid van dat gezin, wat met kindergeld en dergelijke. Dat zijn zaken waar mensen op botsen. En we zien plots, we hebben kotbazen gehad, we organiseren ook kotbazenavonden periodiek, en we hebben kotbazen gehad die zeiden dat ze plots een belastingaanslag kregen waarbij ze dus personen te lasten hadden die niet van hen te lasten zouden moeten zijn. Dat zijn zo van die zaken die uitgeklaagd moeten worden. En we pleiten daar eigenlijk voor een soepele procedure die ook tijdelijk is. Het zou niet mogen zijn dat dat dus echt voor altijd is. Dus voor een bepaalde fase in je leven, wanneer de kinderen uit het huis zijn bijvoorbeeld. Maar daarom zou het wel interessant zijn om daar een soort van afwijkende regeling te voorzien. Moet die zolderkamer effectief 2,10 meter zijn of mag die ook 2,7 meter zijn in dat geval? Dat zijn zo van die... Oké, ik geef de woord aan meneer Ranson. Je vous remercie. J'ai essayé de noter les questions. J'ai eu du mal alors pour répondre à tout ça va être un peu compliqué. Je ne vais pas répondre à toi. Je vais essayer de faire au mieux quand même. On n'est pas à l'école, il n'y a pas de cotation. Il n'y a pas de souci. Dommage. Alors, sur la première question des étudiants étrangers, je pense qu'un perspective seront les mieux placés pour répondre là-dessus avec les projets qui ont été mis en place de ce côté-là. Ce que je peux en tout cas relever, c'est qu'effectivement, nous, on a été interpellés dans le cadre d'une rencontre qu'on avait eue avec un service social de je ne sais plus quelle haute école, sur la question des étudiants français notamment, par exemple, qui venaient après leur tirage au sort, cinq jours avant la rentrée, et qui se retrouvaient dans des situations qui étaient un peu extrêmement compliquées. On arrive à Bruxelles, on ne sait pas exactement comment on va se loger, surtout que la rumeur veut encore en France que Bruxelles soit une ville accessible d'un point de vue financier, ce qui est de moins en moins vrai, mais donc effectivement, on essaye de mettre en place à notre échelle aussi de la sensibilisation à destination de ces étudiants-là. Comment après toucher les publics qui ne sont pas forcément francophones, qui viennent de pays qui ne sont pas frontaliers, avec qui on a moins d'habitude de collaboration ? Effectivement, c'est une très bonne question, et je ne crois pas en tout cas de mon côté avoir la réponse pour le moment, mais effectivement, on souhaiterait pouvoir au moins les informer et faire en sorte qu'il y ait une information qui existe. Ça va me permettre de répondre à la question globalement de la coordination et un peu de ce qu'on pourrait mettre en place, ou ce qu'on souhaiterait mettre en place, ou même ce qu'on rêverait de mettre en place. Moi, je vais vous parler de mon grand rêve pour Bruxelles. Si vous voulez contribuer à le réaliser, ça me ferait très très plaisir. Alors, moi, mon grand rêve pour Bruxelles, ce serait quand même un CRUS, le Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires, mais à l'échelle bruxelloise, que chaque étudiant, qu'il soit étranger, qu'il vienne de Wallonie, de Flan, même de Bruxelles, ait accès à une plateforme avec l'intégralité des informations qui concernent l'enseignement supérieur, que ce soit en termes de logement, que ce soit en termes d'aide sociale, que ce soit en termes d'orientation, etc. Alors, je mets volontairement de côté toutes les considérations techniques et politiques qui pourraient empêcher la réalisation de mon rêve, mais je pense que c'est ce vers quoi il faudrait aller pour qu'on ait à la fois une offre en termes d'enseignement supérieur qui soit lisible, qu'on comprenne aussi en tant qu'étudiant tout ce à quoi on peut aspirer, que ce soit centralisé sur une seule et même plateforme, l'ensemble de l'offre de logement, l'ensemble de l'offre d'aide sociale, les transports, etc. Et donc, qu'on ne soit pas obligé d'aller se renseigner en fonction de est-ce qu'on est inscrit dans l'enseignement supérieur, mais est-ce qu'on vit, enfin francophone, mais est-ce que, etc. Je pense que la priorité d'un étudiant, aujourd'hui, c'est de trouver un code qui ne soit pas cher, qui ne soit pas trop loin de chez lui et pas trop loin d'un endroit où il y a un bar aussi. À Bruxelles, ce n'est pas trop compliqué, mais je pense que c'est ça la problématique principale. Et donc, pouvoir mettre à disposition ce genre d'outils me semblerait être quelque chose de plus que pertinent et qui permettrait aussi d'informer en trilingue, bien sûr, ou même plus, si on le souhaite, tous les étudiants qui souhaiteraient arriver à Bruxelles et faire leurs études, qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs. Sur la question de la coordination, comment on met en place une coordination ? J'aurais envie de répondre de manière assez simple. On se met autour d'une table et on discute. De savoir qui doit participer, qui doit faire quoi, qui doit intervenir, est-ce que c'est compatible avec l'organisation politique, administrative, etc. de la Belgique, de Bruxelles ? J'avoue que moi, ça m'importe moins. Ce qui m'importe, c'est vraiment qu'un jour, on puisse se mettre autour de la table et enfin avoir cette première discussion et que cette discussion-là, on l'est déjà collectivement avec les acteurs qui sont concernés et qu'on y réfléchisse après. Se mettre des barrières dès maintenant sur oui, mais est-ce que c'est possible, est-ce que c'est envisageable ? Me fait dire que c'est ça qui a fait qu'on est dans un certain immobilisme depuis un certain temps. Pour l'anecdote, on avait essayé, nous, à PLO, de contacter les différents acteurs du logement étudiant. On voulait réunir les cabinets. Plein de naïvetés qu'on était, on voulait réunir les différents cabinets, les différents acteurs compétents. On a envoyé des mails et parfois, on n'a pas eu de réponse. On a juste eu des petites notifications sur LinkedIn pour nous dire qu'on avait bien vu notre profil, mais qu'on n'aurait jamais de réponse. Ce qui est un peu embêtant quand on essaye de réunir des gens pour une coordination. J'aurais tendance à croire qu'à un moment, il faut qu'il y ait des gens qui veuillent se mettre autour de cette table, qu'on aille ensemble dans la salle à côté après, qu'on commence à discuter et qu'on essaye d'avancer, qu'il y ait une première réunion, puis une deuxième, et que ça devienne une dynamique qui se lance et qui veuille se lancer surtout. Je pense que la première chose qu'il faut, ce n'est pas de savoir qui doit faire quoi, c'est juste un peu de bonne volonté. Et ensuite, les choses rouleront toutes seules, mais je suis un grand naïf. Donc, voilà, désolé. Au niveau du, ça j'ai oublié, si grillent l'encadrement des loyers, alors évidemment, dans mon rêve, on a cette plateforme qui permet de centraliser toute l'offre de logement, toute l'offre d'information, et évidemment, les loyers sont encadrés, et on ne peut pas déplacer un certain plafond, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un étudiant, son premier travail, c'est d'étudier. Et donc, il n'a pas forcément, dans ma conception aussi, et dans mon rêve toujours, un étudiant, sa place, ce n'est pas derrière la caisse, ou je ne sais pas quoi, ou dans un bar, c'est dans un auditoire, ou dans la bibliothèque, ou à faire des trucs d'étudiants, ce qui fait qu'il faut avoir des loyers qui soient adaptés à cette réalité-là. Donc, comment on facilite l'accès à du logement payable ? Ce serait par ce biais-là, donc effectivement, avec des encadrements, avec une production publique de logements qui soit massive, et avec une volonté aussi claire de dire qu'un étudiant ne doit pas payer plus de temps un logement. par mois. Sur la question des publics, l'une des raisons d'être même de la création de la PLE, ça a été d'aller solliciter les espaces vides dans les appartements, les maisons, les villas, même parfois, qu'on peut avoir à Bruxelles, et de se dire qu'effectivement, il y a parfois des personnes âgées, parfois des personnes seules. Il me semble qu'il y a un chiffre qui a été donné hier au colloque Action, où j'étais dans ce même parlement. 40% de ménage d'une personne à Bruxelles, ça fait quand même de la place aussi à occuper. Donc c'est ça qu'on a essayé de faire, je crois, à la PLE à l'époque, c'était de se dire, voilà, comment on va solliciter ces petits espaces, comment on va essayer de faire en sorte d'inciter des propriétaires qui n'auraient pas forcément pensé, à mettre à disposition la chambre d'un enfant, la chambre de qui on veut, etc., pour permettre de loger un étudiant dans de bonnes conditions. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place en cherchant à conscientiser autant les étudiants que les propriétaires sur comment on organise ce type de cohabitation, quels règlements on met en place, comment on les accompagne aussi sur la création d'un ROI, des choses comme ça, qui vont permettre de s'assurer qu'un propriétaire, il ne va pas pouvoir dire à un étudiant, alors oui, c'est la chambre, mais tu ne ramènes personne entre telle heure et telle heure, c'est comme ci, c'est comme ça, et puis c'est tout. Ça, ce n'est pas possible, en fait, et donc on essaie de l'expliquer aussi, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Alors, ça marche, ça ne marche pas, et parfois la réglementation fait qu'on perd des propriétaires, parce que souvent, les propriétaires n'ont pas conscience, et c'est ce que je disais tout à l'heure, des obligations qu'ils ont en tant que propriétaires, on ne sait pas forcément qu'on doit se conformer à la loi, c'est vrai qu'on ne connaît pas la loi en tout cas, et ce n'est pas de la mauvaise foi, mais c'est une méconnaissance complète des règles en matière de mise en location des biens. Moi, j'ai tendance à croire, à titre tout à fait personnel, mais j'étais pas né, enfin, si j'étais né quand même à l'époque, on l'a supprimé, mais que le permis de mise en location n'était pas une si mauvaise chose que ça, vérifier a priori plutôt que a posteriori la conformité, merci beaucoup, la conformité des biens, c'est peut-être pas une si mauvaise chose, ça évite de se retrouver dans des situations où des propriétaires nous disent, moi, ça fait 20 ans que je loue mon logement, et j'ai toujours fait comme ça, donc il n'y a pas de raison que je change, c'est vrai, qu'est-ce qu'on va dire ? Surtout que nous, on n'a absolument aucun pouvoir pour leur dire de faire autrement, et donc la problématique à laquelle nous, on est confrontés, c'est que dans ces situations-là, on perd un propriétaire, mais on perd aussi sa trace, et donc ce logement, de toute façon, sera mis en location sur le marché parallèle, sera mis en location, et trouvera un preneur, et donc on perd la possibilité aussi de continuer à accompagner un propriétaire, de pouvoir continuer à leur proposer des solutions, etc., à mettre en place petit à petit, et donc c'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires qui continuent à faire comme ils ont toujours fait, et on se retrouve avec des situations où on n'a aucun contrôle sur toute une partie du marché, sans qu'on ne puisse rien y faire. Par ailleurs, et à ce niveau-là, je pense qu'il est illusoire de croire aujourd'hui que la plupart des logements répondent aux exigences en termes d'urbanisme, en termes légaux, etc. Je pense que la grande majorité du bâti bruxellois est en infraction, que la grande majorité des logements ne répondent pas aux règles qu'ils doivent respecter, ça c'est ce qu'on constate aussi. Alors, il y a parfois des règles qui sont, on va dire, un peu moins graves quand elles ne sont pas respectées, il y a des choses parfois qui ne le sont pas du tout, donc c'est assez compliqué aussi. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce que c'est la législation qui est complètement hors sol et qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'elle bâtit bruxellois ? Alors, sur le papier, c'est effectivement une très bonne idée, mais est-ce que dans les faits, c'est compatible avec la réalité ? Ou est-ce qu'alors, il faut vraiment être beaucoup plus strict et faire en sorte que la législation soit adaptée, soit vraiment respectée de manière systématique ? Dans tous les cas, ça demande des moyens, ça demande aussi qu'on mette en place des contrôles, etc. Et donc, semble-t-il quelque chose qui manque aujourd'hui. Un exemple très concret par rapport à ça, ma collègue qui s'occupe des visites de logement visitaient récemment des logements étudiants et donc il y avait une chambre qui était un peu plus petite que l'obligation que la taille minimale d'une chambre. Mais tout le reste du logement était parfait, ça venait d'être refait, il y avait un jardin, il y avait un extérieur, des grands communs, une super cuisine, extincteur, etc. Tout était parfait. Et là, on est confronté à un cas de conscience, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce qu'on met à disposition cette chambre qui est en infraction manifeste, qui ne devrait pas pouvoir être mise en location, alors que tout le reste est super bien ? Et c'est aussi cette question, c'est souvent, moi je ne me pose pas la question encore, mais mes collègues se disent est-ce que j'y mettrais mon enfant ? Et donc c'est aussi comment on adapte cette réalité, est-ce qu'on doit pouvoir avoir une marge de manœuvre par rapport à des logements qui ne répondent pas complètement aux exigences, mais qui pour autant sont de qualité et ont l'air de correspondre aux besoins des étudiants, parce qu'encore une fois, c'est quoi le besoin d'un étudiant ? Est-ce que c'est d'avoir une chambre qui fait 14 mètres carrés ou est-ce que c'est d'avoir un logement tout simplement à Bruxelles ? Voilà, c'est des questions que je pose aussi, j'apporte des demi-réponses seulement, c'est un peu désolé, mais c'est un peu une situation à laquelle on est confronté très souvent, parce qu'il n'y a rien de plus différent aussi d'une maison bruxelloise qu'une autre maison bruxelloise. Ça, c'est aussi une réalité, on voit des choses parfois qui sont fantastiques. Regardez les photos des visites à chaque fois qui sont faites, des fois on voit des ballons d'eau chaude sur les escaliers, sur les paliers, puis après c'est ailleurs, c'est dans les chambres, c'est toujours très compliqué parce que non seulement les maisons sont parfois assez vieilles, les rénovations ont été faites de manière plus ou moins légale, etc. Et donc on est confronté à des espaces qui sont toujours très uniques aussi dans leur organisation, dans leur fonctionnement et donc pour lesquels la législation en vigueur est difficile d'application parce que si on l'applique strict au sensu, alors ce ne sera jamais des logements étudiants. Donc voilà, c'est ça qui est un peu complexe aussi. Et puis je crois que j'ai plus ou moins terminé, je dirais si juste que effectivement, sur la question des étudiants précaires, alors c'est aussi la grande difficulté à laquelle on est confronté. Nous, PLE, on ne gère pas directement de logement et nous ne fixons pas les prix des loyers qui sont mis à disposition sur la plateforme MyCot. Ce sont les propriétaires qui les fixent. Ce qu'on remarque en tout cas, c'est que bien souvent quand même, quand il s'agit de logement chez les propriétaires, quand il s'agit d'une chambre chez l'habitant, c'est souvent ces loyers-là qui sont les moins élevés. On peut encore trouver des trucs à 300-400 euros. Alors même si ça a augmenté, ça reste quand même les loyers les plus accessibles là où en résidence privée, un studio, ça peut très vite monter à 800-900, voire plus aussi parfois. Donc, il y a une vraie volonté de notre côté aussi de considérer ces petits propriétaires-là comme des alliés, en fait, des alliés objectifs de la lutte contre l'absence de logement à destination des étudiants. mais on ne peut pas fixer les prix et on ne peut pas dire aux étudiants, voilà, en fait, vous êtes dans une situation de grande précarité ou de précarité, vous pourrez aller ici parce que nous ne fixons pas les prix. Il y a un dernier élément dont j'ai oublié de parler dans ma présentation, c'était de se dire, à l'heure actuelle, on sait que des étudiants sont confrontés à des difficultés pour payer leur loyer, on sait que des étudiants sont confrontés à des difficultés pour trouver un loyer, mais on ne sait pas estimer, et je suis assez convaincu que ça existe quand même en quantité assez importante, le nombre de jeunes qui abandonnent toute idée de mener des études supérieures parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront jamais se payer un logement. Et ça, ça fait partie des problématiques qui nous tiennent particulièrement à cœur aussi de notre côté et on aimerait pouvoir un jour dire, en fait, venez à Bruxelles, il y a des gens qui vous tendent la main et qui feront en sorte que vous puissiez mener vos études là-bas, quel que soit le prix que vous êtes prêt à mettre dans un loyer. Et ça, ce sera grâce à mon rêve de Crous à Bruxelles. Voilà. Merci. Madame Tréfoy et Madame Val qui n'hésitait pas aussi à intervenir. Oui, mais justement, je vais répondre à une partie des questions et Madame Val va répondre aux autres. Concernant, d'abord, merci déjà pour toutes les questions qui ont été posées pour l'intérêt lié à la thématique et au travail qu'on mène. Donc, pour répondre à la question relative aux étudiants étrangers et à la manière dont on peut les accompagner ou les accueillir, alors évidemment, Perspective Roussel n'est pas un service de première ligne. Donc, on ne peut pas donner un conseil direct aux étudiants étrangers en quelque manière que ce soit et d'ailleurs, non plus aux étudiants ressortissants du territoire. Ce n'est pas la fonction. Mais, je l'ai évoqué tout à l'heure, une démission était relative aux étudiants internationaux et il y a un groupe de travail qui a été organisé par le passé sur la thématique de l'accueil des étudiants internationaux et qui a débouché sur un document très concret qui est le schéma de l'accueil des étudiants internationaux pour qu'ils puissent se situer dans le parcours administratif pour venir s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur en région bruxelloise. C'est un document très concret pour les étudiants ressortissants de l'Union européenne et hors Union européenne. Il est mis à disposition sur notre site mais il est aussi diffusé auprès des communes pour que les communes puissent elles aussi le diffuser. Voilà un des exemples d'actions concrètes qui ont été menées en la matière. Concernant les questions relatives à la répartition des compétences, au fait de combiner l'ensemble des compétences, vous comprendrez bien qu'il ne m'appartient pas du tout de discuter des règles répartitrices des compétences. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le cadre des compétences régionales et dans le respect des compétences des autres entités, Perspective organise des réunions, de la concertation sur différentes thématiques. On le fait notamment aussi en petite enfance mais on le fait bien sûr en vie étudiante. C'est la base de la création de la cellule à l'époque. Ça reste toujours la base des discussions maintenant que les missions sont intégrées à l'ensemble du service. Et donc, ce comité d'expertise relatif à la vie étudiante qui a été créé au même moment que la politique menée par la région est toujours actif. Et ce comité a été chargé de rédiger des plans d'action. Donc, il y a un premier plan d'action pluriannuel qui a été fait qui était fort axé sur la communication. Il y a un deuxième plan d'action qui est toujours en cours qui a été discuté au sein du comité d'expertise et approuvé par le gouvernement. Et la réorientation des missions a été discutée dans le cadre de ce comité d'expertise. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ces missions principales relatives au panorama de la vie étudiante, aux studies space. On a évoqué tout à l'heure la plateforme des studies space. Aux étudiants internationaux, je viens de donner l'exemple concret qui en a découlé, et au monitoring du logement étudiant. Donc, évidemment, mettre ensemble les autorités et les acteurs compétents dans ces matières, ça fait partie du rôle majeur mené par Perspective, je le répète, dans le cadre des missions régionales et dans le respect des compétences de chaque entité. Je laisse la parole à Mme Valk. Merci. Alors, il y a eu plusieurs questions effectivement en ce qui concerne l'offre et la demande du monitoring sur lequel nous travaillons et également sur la périodicité éventuelle de ce monitoring. Mais par définition, en tout cas, au sein de Perspective, quand on travaille en tout cas sur déjà différents monitorings, nous voyons ça comme un outil en fait qui est en évolution constante, donc qui n'est pas du tout figé et qui doit continuer à évoluer dans plusieurs versions comme Anne Tréfoy l'a évoqué. Donc, plus particulièrement au niveau de la demande, dans une première version que nous aimerions mettre en place en 2024, la demande sera abordée de manière plus globale comme Anne Tréfoy l'a évoqué et notamment grâce aux données que nous avons avec l'IPSA. Dans un second temps, probablement en 2025, on aimerait bien pouvoir affiner cette demande et cela peut se faire notamment par des hypothèses qui sont mises en place ou des modèles comme ceux qu'on utilise par exemple dans le cadre du monitoring de la petite enfance ou de la scolarité au niveau du fondamental et du secondaire. Donc, ce sont deux monitorings sur lesquels nous travaillons déjà depuis plusieurs années et qui montrent qu'on peut affiner la demande par rapport aux chiffres plus globaux que l'IPSA nous fournit. En ce qui concerne l'offre, et toujours dans ce premier temps, la priorité, comme on l'a dit, c'est de collecter d'abord tout ce qui est l'offre qui vient d'opérateurs publics ou universitaires et en parallèle, on développe un travail en continu par rapport au permis d'urbanisme. Donc, pouvoir analyser ces permis d'urbanisme permet déjà de pouvoir collecter aussi toute une série d'informations, notamment sur le privé, sur les plus gros projets privés qui sont plus facilement identifiables. par ailleurs, la grille des loyers que vous avez évoqués ou le bal et les étudiants sont des outils évidemment intéressants pour perspectives dans un futur proche qu'on aimerait pouvoir exploiter davantage mais qui ne ressort pas de notre compétence mais qu'on aimerait pouvoir utiliser pour collecter davantage de données et pouvoir automatiser aussi cette collecte de données. Voilà, parce que c'est un travail évidemment qui est assez intense. une autre piste que nous avons déjà évoquée avec des partenaires c'est de pouvoir par exemple aussi collecter certaines informations via les formulaires que les étudiants remplissent dès leur inscription au niveau des institutions d'enseignement supérieur. Donc, si on pouvait à ce moment-là pouvoir automatiser aussi de collecter en fait dans le respect évidemment du RGPD au minima le code postal de lieu de résidence où est l'étudiant cela permettrait aussi d'avoir beaucoup plus d'informations sur les endroits où les étudiants se situent au niveau de la région. Et un dernier point que nous voulons étudier que vous avez évoqué c'est les habitudes de vie qui évoluent évidemment au niveau des étudiants et qui sont intéressants de prendre en compte. Dans ce cadre-là nous on travaille énormément évidemment au niveau de l'enquête panorama de la vie étudiante qui nous donne beaucoup d'indications en termes de pratiques et des besoins des étudiants dans différentes thématiques telles que la mobilité le logement la vie culturelle la vie sportive la vie associative donc voilà c'est toutes des informations qui permettent évidemment de s'y alimenter le monitoring sur certains aspects et si on va encore un peu plus loin si on est encore dans des objectifs à plus long terme la notion de qualité la notion du prix serait évidemment intéressante de pouvoir intégrer dans le cadre du monitoring que nous développons actuellement. merci beaucoup alors on peut faire encore un mini deuxième tour si vous voulez s'il y a des répliques s'il y a des députés qui veulent rajouter quelque chose je n'ai pas l'impression de onroerende voorheffing de onroerende voorheffing le précomte immobilier vandaag bestaat er normaal gezien of altijd een vrijstelling voor de studentenhuisvesting die dat wordt ingericht door de hoger onderwijs instellingen we weten uit de wandelgangen dat die vrijstelling onder druk staat vanuit een bepaald oogpunt maar we willen toch hier wel aanduiden dat die vrijstelling op de onroerende voorheffing zeer belangrijk is om de betaalbaarheid van de kooten van de hoger onderwijs instellingen te blijven garanderen sorry dat is ja wij rekenen eigenlijk dat de onroerende voorheffing is eigenlijk het eke valent van een maand huur die dat een student zou betalen dus indien dat die vrijstelling onder druk zou komen te staan dan zal het ook de financiële situatie en dus ook die van de student die dat huurt bij een hoge onderwijs instelling bijvoorbeeld bij de ULB of bij de VUB bijvoorbeeld de prijs onder druk komen te staan dus ik denk wel dat het belangrijk is om dat ook in het achterloof te houden om toch wel die onroerende voorheffing die vrijstelling dat de overal uitstellingen genieten om het toch wel blijven te kunnen continueren in de toekomst dat was het laatste puntje dat we graag willen meedelen dank u bedankt ik denk dat het het bedankt bedankt en we zien in twee semaines in middag middag – Sous-titrage FR 2021